Deuxième question, Christelle. Donc, une question de M. Gardé. Je vais vous la lire en entier. M. le maire, pendant votre campagne électorale, vous avez dit que si vous êtes élu, vous passerez le fonds Herbois à 2 000 euros au lieu de 500 euros actuellement. Vous êtes élu, il n'y a pas plus de 2 000 euros. Vous décidez de donner 1 000 euros, dont 500 euros pour vous, puisqu'il y a 500 euros précédemment. Normalement, cette somme devait être donnée après les élections, mais vous décidez de la mettre au 1er août. Moi, qui ai acheté un poêle à granules au mois de juillet, je touche les 500 euros de la municipalité précédente. Merci, M. le maire. Faut-il croire les politiques ? Alors, je suis bien désolée pour ce monsieur qui ne touche effectivement que 500 euros. Par contre, il y a quand même les deux conditions. Effectivement, d'abord, il y a une condition de ressources. Donc, je n'ai pas déjà, en ce qui concerne les conditions de ressources. Et effectivement, il fallait passer une délibération au niveau du conseil municipal avant de pouvoir le faire, puisqu'on touchait au budget de la commune. On a été installé le 3 juillet. Je sais, j'ai oublié. Et donc, au 1er conseil municipal, qui était le 31 juillet, effectivement, on a passé la délibération pour passer ce fonds Herbois, donc la part municipale, de 500 à 2 000 euros, avec effectivement ses conditions de ressources. Donc, M. Gardet, ayant investi dans son poêle à bois et déposé son dossier avant le 1er août, au mois de juillet, il n'est pas possible de le faire de façon rétroactive. C'est la loi, c'est comme ça, et on a voté cette délibération le plus rapidement possible. Voilà. Et puis, je vais en profiter, donc, pour vous faire un point sur le fonds Herbois. Donc, pour l'instant, on a encore des retours qui sont un peu faibles, puisque, effectivement, le SM3A statue sur les dossiers et que quand ils sont terminés, quand les travaux sont terminés. Donc, sur la nouvelle formule qui a été mise en place, donc, depuis le 1er août 2020, on a eu neuf dossiers, donc trois qui sont incomplets parce qu'il manque l'avis d'imposition. Donc là, on va l'avoir assez rapidement et ça nous permettra de savoir quel est le coefficient familial, effectivement, au niveau de ces dossiers. Et on a eu, donc, six dossiers dont la répartition est la suivante. Il y a eu trois dossiers qui ont eu, effectivement, une aide à 500 euros, deux dossiers avec une aide à 1 500 euros et un dossier avec une aide à 2 000 euros. Donc, en fait, on s'aperçoit qu'on a, si on reste sur ces proportions-là, alors c'est très compliqué avec six dossiers, effectivement, de faire des proportions, mais on a 50 % de dossiers qui ont une aide supérieure à ce qu'elle était avec la précédente aide de 500 euros. OK, merci. Merci, Christelle. Non, mais vous n'avez pas le droit à la parole, là. Je suis désolé. Je fais partie du conseil municipal. Oui, mais ce moment-là, il n'est pas dédié aux élus. Donc, si vous voulez poser des questions, c'est pendant la séance par rapport au thème. Et puis, si vous avez une question... Je finis. Si vous avez une question précise sur un thème, c'est à la fin du conseil. Voilà. Non, mais on pourra répondre aussi, nous, à cette question. On pourrait répondre aussi. Si vraiment vous voulez vous opposer, ce sera pour la prochaine fois. Mais là, pour le moment, ce n'est pas dans le cadre de ce débat-là. Je suis désolé. Il y a un règlement intérieur, il faut le respecter. Donc, ce qu'on peut préciser, par contre, à ce passereau, c'est qu'il peut cumuler avec MaPrimeRénov'. Donc, c'est une prime gouvernementale. C'est un système pareil où il y a des critères en termes de catégorie de revenus. Il y a le crédit d'impôt. Il y a les certificats d'énergie. Donc, j'espère qu'il a été bien conseillé pour les utiliser. Parce qu'on arrive à des taux de financement et de subvention qui sont relativement élevés. Voilà. Bon, on avait ces deux séries de questions. On fera de la même. Tout le temps où on sera, malheureusement, à huis clos, on procèdera de la sorte. Donc, les habitants peuvent nous envoyer des questions soit par mail, soit par écrit, comme il a été fait là. Et puis, on répondra en début de séance à ces personnes. Alors, ceci étant fait, on va ouvrir officiellement la séance du conseil municipal. Donc, il est 18h12. Donc, je déclare le conseil municipal ouvert. Mesdames, messieurs, mes chers collègues... Ah oui, il faut qu'on ouvre le bilan avant. Excusez-moi. En plus, je l'ai en face de moi. Donc, avant l'ouverture officielle, on va faire une présentation sur le bilan de la saison hivernale de Pleine-Joue et puis un peu les perspectives d'aménagement pour la station. C'est André, en plus, je t'ai interpellé tout à l'heure, qui va nous la faire. Vas-y, André, on t'écoute. Oui, alors, je vais vous proposer... Bonsoir à tous, d'abord. Il marche, le micro, là ? Oui, il marche. Ça n'a pas l'air. Oui, bonsoir à tous. Donc, je vais vous proposer un bilan pour notre station de Pleine-Joue. D'abord, pour ce qui concerne la fréquentation. En décembre, la commune a décidé d'embaucher tous les saisonniers sans chômage technique. C'est un élément fort au niveau de cette décision. Nous avions 4 ou 5 agents qui ont été répartis sur les autres services et pas toujours, d'ailleurs. Le reste du temps, ils l'ont passé à Pleine-Joue. Le 19-12, une décision gouvernementale nous a permis d'ouvrir les deux tapis qui n'étaient pas considérés comme des remontées mécaniques. On a donc eu une forte fréquentation en deuxième partie de vacances parce que l'enneigement a été tardif cette année. Ce qui fait que, sur la saison, on a pu vendre 13 000 forfaits à 6 euros et le chiffre d'affaires s'est élevé à 78 600 euros. Autre décision importante qui est intervenue, c'est qu'on a pu accueillir sur nos pistes de ski les ski clubs dès le 30 décembre et on a demandé aux clubs qui ont été accueillis une participation modeste qui était de 350 euros par jour et par téléski ouvert qu'ils devaient se répartir sur le nombre de clubs qui étaient présents. Ce qui fait que 25 ski clubs ont été accueillis à pleine joue et plus de 1 000 enfants. Ça nous a donné une recette de 28 325 euros et donc un chiffre d'affaires total avec les forfaits vendus de 106 000 euros. Alors, pour ce qui concerne les aides qui ont été demandées concernant la fermeture des remontées mécaniques, le département nous a déjà indiqué qu'il verserait à la station 195 000 euros et nous avons un engagement de l'État qui s'élève à 49% du chiffre du chiffre d'affaires moyen sur les 3 dernières années. Ce qui sera approximativement aux environs de 260 000 euros. On est donc relativement satisfaits parce qu'il y avait quand même beaucoup d'incertitudes sur cette ouverture de stations et au total, on espère dépasser les 90% du chiffre d'affaires de 2020 qui était un relativement bon chiffre d'affaires. D'autre part, on a accueilli deux épreuves de Coupe du Monde de Télémarque à Passy à la suite de la défection de celles qui étaient organisées en Slovénie et également à Saint-Gervais. Donc, ces deux épreuves se sont déroulées entre le 10 et le 13 février et on a eu une grande mobilisation de tous les acteurs de la station que ce soit aussi bien les personnels de la station mais le club de ski de Passy et aussi les prestataires autour de la station. Donc, y compris l'ESF d'ailleurs. Et donc, on peut dire que c'est une réussite complète de l'événement puisque les compétiteurs nous ont renvoyé de nombreux courriers de satisfaction. Au niveau de la communication sur ces épreuves, on a eu huit articles de presse qui ont été recensés et un film a été réalisé sur les quatre jours des épreuves à la demande de la mairie et ce film a recensé 8600 vues. Donc, le bilan de la communication au niveau du Télémarque que nous a communiqué l'Office de tourisme, c'est deux newsletters qui ont été 500 mails qui ont été envoyés, une vidéo sur les rendez-vous de... Enfin, des vidéos, pardon, sur les rendez-vous de Passy spécial Télémarque qui, elles, ont recensé 10 000 vues. et l'interview de Lali Chauchepra qui, elle, a recensé 8 000 vues sur le net. Un petit bilan des animations qui ont été réalisées par le fils de tourisme. Alors, à Noël, il y a eu des randonnées et des déambulations du Père Noël avec un nombre limité mais significatif quand même de participation. C'était surtout dû au Covid qui ne permettait pas les rassemblements. et une déambulation jonglerie. La fête des lutins, elle, a été... s'est transformée en événement Facebook avec un nombre de vues important puisqu'il y a eu 12 000 vues recensées. Au niveau des vacances d'hiver, on a également eu des balades culturelles qui ont été réalisées en collaboration avec le Mountain Store. Il y a eu une présence renforcée à pleine joue qui a été appréciée d'ailleurs puisqu'on a eu des retours positifs qui ont comporté des accueils en mobilité, des jeux de bois, journée de camp de base avec 200 participants et une déambulation de la mascotte de pleine joue avec spectacle en déambulation. Le trail blanc s'est déroulé en événement digital du fait du contexte sanitaire sur les 13 et 14 mars et a comporté 40 coureurs avec 20 000 vues sur Facebook. Donc voilà pour ce qui concerne le bilan. Je voulais également vous parler du projet télésiège que l'on voit à l'écran. on peut dire que l'étude préliminaire a été terminée fin février. L'étude d'impact qui se réalise sur une année complète et qui concerne la faune et la flore est engagée déjà depuis 15 jours avec deux visites qui ont été réalisées. il y a aussi les négociations avec les propriétaires des terrains concernés qui ont été engagés. La consultation maître d'oeuvre est prévue en mai 2021 c'est-à-dire dans les semaines jours qui viennent et une attribution est prévue pour juin 2021. L'ouverture du télésiège est programmée pour la saison 2022 2023 et les demandes de subventions sont en cours. On a déjà des rendez-vous concernant la subvention départementale et région et on étudie la possibilité d'une aide de l'État. Le bureau d'études qui s'est occupé de l'étude préliminaire c'est le bureau d'études CIM et le cabinet qui réalise l'étude d'impact c'est le cabinet Carreau. Vous avez à l'écran le tracé du télésiège qui va des limites du parking actuel vers l'acrobranche tel qu'il est disposé actuellement jusqu'à l'arrivée du téléski du du barmé. Et donc ce tracé a été retenu surtout pour qu'il n'empiète en aucune manière sur la réserve naturelle. Voilà je vous remercie vous avez à l'écran une dameuse ça me permet de rappeler qu'on avait engagé des possibilités de tours en dameuse cet hiver qui ont remporté un gros succès puisqu'on a eu beaucoup plus de demandes que ce que l'on a pu réaliser. Merci. Merci André et surtout qu'on a été obligé d'adapter les heures de dameuse en fonction du couvre-feu ce n'était pas facile donc normalement c'était prévu après la fermeture officielle du domaine et puis avec le couvre-feu à 18h il a fallu les avancer au matin donc on a perdu un peu de clients mais on avait plus d'une centaine de demandes on avait même du mal à organiser tout ça. Merci André merci pour les perspectives on a parlé du télésiège ça fera l'objet d'une délibération tout à l'heure s'il y a des questions ça sera le moment donc ce coup là il est 18h28 je déclare officiellement la séance du conseil municipal ouverte mesdames messieurs chers collègues bonsoir j'atteste que l'envoi des convocations ainsi que la publicité relative à la présente réunion du conseil ont été fait dans le respect de la légalité au nom du conseil municipal je voudrais renouveler toutes mes condoléances aux familles qui ont perdu un proche récemment notamment au mois de mars le 24 mars à monsieur Michel Bouillouse qui participait à tous les scrutins et qui était présent à chaque fois avec sa fille sur la commune le 30 mars Marie-Louise Revenaz veuve Tissot-Grosset le 30 mars Angèle Bordignon veuve Biazion au mois d'avril le 19 Bernadette Dennery très récemment et puis le 23 Alfred Roely on a eu des naissances donc le 6 mars Oscar Cacha-Rosset le 18 mars Thimaël Arquier et le 8 avril Mathias Dervillier je vais m'assurer de la présence des élus du conseil et puis saluer l'arrivée d'une nouvelle conseillère parce que Olivier Doré de l'équipe Ascipation a présenté sa démission il est donc remplacé par madame Usé-Gliot donc bienvenue à vous c'est votre premier conseil municipal je vais procéder à l'appel des membres alors Christelle Rebet présente Jean Fontaine Annette Bordon Alain Roger Belgine Settine André Timjau Delphine Chatrian Clément Valentin Nadejda Andieff absent excusé représenté par Vanessa Tournier Jean-Yves Demelin Vanessa Tournier Rémi Klein Aurélie Leona Venant absent excusé donne délégation à Christelle Rebet Maurice Sadzo Céline Sicoli Romain Bonnet Claire Métral absent excusé donne délégation à Belgine Settine Patrick Amadei Véronique Vizet Ludovic Pichon Liliane Duval Taophique Douce Véronique Nomovic Ludovic Bianquin je ne l'ai pas vu arriver il n'est pas là il n'a pas donné de procuration par contre bon tant pis absent René Traché-Giquel je l'ai vu elle est là Bruno Valentin il est là aussi André Pasteris Fabrice Dugendil Jocelyne Berruex Sandi Zeglio Marie-Charlotte Aubry absent excusé donne procuration à Jocelyne Berruex et Jacques Sartelet merci alors on nomme comme secrétaire de séance Jean Fontaine et puis je passe l'approbation du conseil je peux la faire et puis après je passerai la main à Alain Roger parce que je n'ai pas le droit de présider la séance pour le compte administratif c'est la loi c'est comme ça donc pour le il y a une délibération une petite annonce la délibération numéro 17 création d'un comité consultatif environnement il y a le retraite de monsieur René Néna parce qu'il ne réside pas sur la commune de Passy il habite à Saint-Gervais donc il ne peut pas faire partie du comité consultatif Sentier et Montagne non environnement c'est environnement pardon je regardais Jean-Yves trop tard c'est environnement c'était de l'autre côté bon excuse-moi il y a tellement de monde dans le comité consultatif Sentier et Montagne on est obligé de mettre les gens sur liste d'attente pour le moment voilà alors pour le compte rendu du 25 mars 2021 par rapport au compte rendu du conseil municipal qui a été transmis est-ce qu'il y a des remarques des corrections non pas de remarques pas de modifications et bien écoutez je vous remercie approuvé à l'unanimité et puis je passe la parole à Alain Roger qui va présider qui va non je passe la parole Christelle Rebet qui va présider la séance et Alain qui va présenter le compte administratif voilà je te passe la main Christelle très bien bonjour merci Alain je vais te laisser dérouler les comptes administratifs des différents budgets ok et puis on procédera au vote après je vais avancer un peu donc je vous propose de parcourir vous avez reçu le document note de synthèse du compte administratif c'est bon là vous avez tous reçu avec l'ordre du jour la note de synthèse du compte administratif donc je vous propose de le parcourir à l'aide de ce powerpoint et on passera ensuite si vous voulez bien aux questions et après à l'approbation des différents comptes de façon qu'on ne fasse pas du morcellement et ça sera je pense plus efficace pour la compréhension de tout le monde donc concernant le budget principal donc en résultat de clôture de la section de fonctionnement on a pour l'année 2020 une des dépenses à hauteur de 14.537.671.72 euros et des recettes de 17.881.028.30 euros ce qui nous fait un résultat de clôture positive de 3.343.356.58 euros auquel il faut rajouter le report de l'exercice 2009 report positif 2019 pardon oui report positif donc un résultat de clôture avant affectation de 6.102.628.11 euros ça c'était pour le fonctionnement si on regarde pour l'investissement pour l'exercice 2020 on a eu en dépense 7.646.013 euros et en recette 10.441.407.13 euros donc un résultat d'exercice positif de 2.795.393.24 euros si on regarde avec les restes à réaliser non j'ai oublié le report de l'exercice 2019 qui lui était déficitaire de 3.308.129.21 euros si on prend avec le report on a un total de résultats de clôture déficitaire de 1.012.735.97 euros donc si on regarde l'affectation les besoins de financement de la section de d'investissement donc résultat de clôture plus les restes à réaliser puisque vous voyez qu'en reste à réaliser on avait en dépense 14.455.060.11 euros mais seulement en recette 11.430.259.17 euros si on cumule ce besoin de financement il se monte à 3.024.800.94 euros donc ceux-ci sont déduits des 6.102.528.11 du résultat de clôture de fonctionnement ce qui nous fait que nous avons un report de résultats de fonctionnement disponibles pour le futur compte le futur budget supplémentaire pardon à hauteur de 3.077.727.17 euros des questions sur ces chiffres alors on continue donc si on regarde les ratios habituels concernant l'épargne les épargnes entre épargne brute et épargne net donc je vous rappelle que l'épargne brute c'est la différence entre les recettes réelles et les dépenses réelles de fonctionnement bon cette épargne brute et bien il a vocation de rembourser d'une part le capital de la dette et d'autre part d'assurer l'autofinancement la part d'autofinancement des investissements l'épargne net ce qui est ou qu'on appelle capacité d'autofinancement mais pour lesquelles il faudra rajouter les amortissements c'est cette épargne brute moins le remboursement du capital de la dette qui est quelque chose d'obligatoire donc si on regarde les recettes réelles de fonctionnement moins les recettes exceptionnelles donc des recettes exceptionnelles c'est de la vente de matériel c'est de la cession de foncier par exemple donc ça nous donne des recettes courantes si on regarde on y déduit les dépenses réelles de fonctionnement on a le remboursement du capital de la dette en cours donc tout ça nous donne les dépenses obligatoires donc qui s'élèvent à 15 333 587 pour l'année 2020 déduit des recettes réelles de fonctionnement à 17 876 613 il nous reste une épargne nette de 2 342 130 euros voilà pour être complet si on regarde dans le temps notre les taux d'épargne brute donc on voit qu'on est toujours sur des sur des linéaires à peu près constants sur les différentes années on varie entre allez je dirais 20% à 24% maximum donc on est toujours dans une même j'irais maîtrise budgétaire il faut savoir qu'on on regarde deux seuils par rapport à cette épargne brute si on arrive à seulement 10% d'épargne brute c'est à dire que notre autofinancement va devenir très faible puisqu'on aura quand même notre notre capital de dette à rembourser et puis si on arrive à 7% et bien là ça veut dire qu'on devient pratiquement dans la capacité d'assurer le financement d'investissement mais vous voyez qu'on en est on en est loin et l'objectif c'est de rester dans ces strates là si on regarde la capacité de désendettement ça c'est un ratio c'est un ratio qui est qui est regardé notamment par les banquiers quand on sollicite des emprunts c'est de regarder par rapport à l'encours de la dette et en relation avec notre épargne brute combien d'années d'épargne brute il nous faudrait pour se désendetter complètement donc vous voyez que l'encours de la dette au 31 décembre 2021 2020 pardon était de 14 millions 316 229 euros par rapport à notre épargne brute de 3 millions 768 770 ça représente 3,8 années d'épargne brute pour pouvoir rembourser notre capital de la dette donc vous voyez que depuis 2014 et même si on remontait sur des années plus importantes on est peut-être monté à presque cette année au plus fort je pense et là on tourne en moyenne j'irais entre 4 et 5 années l'année 2020 on a été une année 2019 2020 on a été une année des années plus faibles pourquoi ? parce qu'on a fait un emprunt en 2018 mais 2019 2020 on n'a pas fait d'emprunt donc on a notre dette qui a diminué par l'extinction d'un certain nombre de crédits on continue donc vous voyez que l'état de notre dette je vous parlais de 2017 2018 où on a une augmentation de la dette on voit qu'on descend 14 millions 316 000 au 31 décembre 2020 c'est ce qui nous dégage par rapport à 2017 vous voyez plus de 4 millions d'écarts donc je veux dire que demain pour financer nos investissements on a devant nous une marge de progression une marge de manœuvre pour financer nos investissements par l'emprunt l'annuité de la dette capitale et intérêts vous voyez que ça représente aujourd'hui pour l'année 2020 1 921 000 euros principalement on a plus d'un million de de capital on continue s'il n'y a pas de questions pardon j'ai pas spécialement une question j'aimerais juste monsieur Roger que vous disiez aussi que cette gestion là elle est en rapport à la gestion qui a été effectuée par l'équipe de Patrick Colibet et monsieur Drobon et donc c'est pas spécialement c'est pas spécialement une question j'aimerais bien parce que monsieur le maire aime bien expliquer ce qui a été pas bien fait par l'équipe précédente assez fréquemment j'aimerais juste donc je me permets moi je pense monsieur Pastéris qu'on a dit qu'on a dit et qu'on a redit qu'il y avait toujours eu une bonne gestion budgétaire de l'équipe précédente et on l'a dit à plusieurs reprises merci de le signaler merci de le signaler si vous voulez le faire remarquer une fois de plus il n'y a pas de soucis d'accord maintenant j'attendrai les résultats vous attendrez dans les deux trois années à venir voir si les graphiques ne partent pas dans l'autre sens il y a les chiffres et à quoi ils servent les chiffres donc si vous voulez regarder aussi les investissements qui ont été réalisés et les services qui rendent à la population on pourra en discuter à ce moment là on pourra justement sûrement en discuter dans quelques temps voire dans quelques années au vu des investissements qui sont prévus et que vous voulez faire vous l'avez dit vous même il y a deux minutes qu'il n'y avait pas eu d'emprunt qui avait été effectué dans les deux ou trois dernières années je pense que mais il y a eu des gros emprunts en 2017 je ne parle pas je ne dis pas de 2017 non mais je vous parle de 2017 pour des réalisations qui ont été faites en 2018 et 2019 la municipale a été précédente a été prudente justement en souhaitant arrêter des investissements ce que vous à première vue n'allez pas faire du tout c'est pour ça on n'a pas été élu pour ne pas faire des investissements ça c'est sûr c'est possible c'est possible mais je sais en étant quand même gérant d'une société je peux vous dire qu'à un moment donné il faut s'arrêter et attendre vous l'avez dit vous même la capacité vous verrez ne tirez pas des plans sur la comète vous verrez les résultats et puis c'est les passerons qui jugeront sur l'utilisation de leurs impôts et des résultats qui seront faits en termes de services et d'aménagement peut-être mais la note va être douloureuse moi je le dis pour mon groupe à l'avance et rendez-vous dans deux ou trois ans si vous lisez dans la marque de café monsieur Pastéris vous me direz vous pouvez nous annoncer déjà le résultat du compte administratif 2021 je ne lis pas dans le marque de café je suis gérant de société et les emprunts je sais ce que ça donne qu'on peut les rembourser ou qu'on ne peut pas les rembourser vous n'êtes sans doute pas le seul à savoir gérer mais je ne dis pas que je suis le seul donc laissez-nous faire le travail et ne tirez pas des plans sur la comète quand ce n'est pas le moment je me permets de poser des doutes ce n'est pas des questions ce que vous faites c'est des affirmations ce n'est pas la même chose c'est pas une affirmation vous vous avez affirmé que les budgets là étaient bons que tout était bien c'est grâce à l'équipe de monsieur Colibet et de son équipe voilà je tenais bon on passe à la suite si vous voulez parce que votre avis c'est une chose maintenant on est là pour approuver le compte administratif j'ai donné le premier alors les dépenses et recettes de fonctionnement si on regarde alors c'est sûr que ce graphique peut partir une petite difficulté de lecture puisqu'on a deux échelles on a l'échelle en termes des recettes et une échelle pour les dépenses donc vous voyez que sur l'année 2019 eh bien on a eu des dépenses de fonctionnement qui ont été plus importantes d'accord que par rapport à 2020 mais c'est pas c'est juste la problématique des échelles voilà donc vous voyez qu'on a une légère progression de nos recettes c'est essentiellement dû à l'augmentation des bases donc des bases comment je dirais habituelles maintenant on va passer une nouvelle étape on le verra par rapport aux recettes fiscales avec la réforme de la taxe d'habitation la rigidité des dépenses réelles de fonctionnement alors si vous regardez ce qu'on appelle la rigidité c'est les dépenses sur lesquelles on ne peut pas avoir une action corrective rapide donc c'est le fonds de péréquation intercommunale donc ça c'est les prélèvements qui sont pris sur les communes dites riches pour pouvoir réalimenter les communes dites pauvres les dépenses de personnel puisque les évolutions des dépenses de personnel se font au gré des j'irais des créations de postes des définitions des modifications de fonctions d'organisation voire de suppression des départs à leur retraite des évolutions qui sont liées aussi ce qu'on appelle au GVT glissement vieillesse technicité voilà et puis des charges financières sur lesquelles quand on a pris des emprunts sur 15 ans ou 20 ans on ne va pas réagir on ne va pas pouvoir à moins de rééchelonner la dette mais agir très rapidement donc c'est ce qu'on appelle la rigidité et vous voyez que par rapport à ça et bien les dépenses dites rigides sur la totalité des dépenses ça représente plus de 60% donc on a une une constante qui est pratiquement linéaire vous voyez entre 61 et 62% des dépenses de fonctionnement ça il faut l'avoir en tête dans les dans les dans les éléments que l'on suit d'une façon un peu détaillée c'est tout ce qui représente dans le 011 le chapitre 011 donc les dépenses de fonctionnement les fluides donc ce qui correspond au carburant au gaz combustible pour le chauffage l'électricité l'eau le bois puisque maintenant on a une chaufferie bois au plateau d'Assie voilà et puis on regarde l'évolution donc vous voyez que sur les dernières années on a une légère baisse en termes de montant les volumes eux sont à peu près constants alors il y a des éléments qui varient d'une année à l'autre en fonction par exemple pour le fuel des dates de remplissage des cuves donc c'est pour ça que ça ne peut pas être toujours très linéaire par contre sur l'électricité on peut voir qu'on a une tendance à la baisse mais on est seulement maintenant à mesurer les impacts des rénovations énergétiques sur des bâtiments communaux comme un certain nombre d'écoles donc on va poursuivre ces programmes là ça ne se traduit pas forcément toujours par des économies en termes budgétaires pourquoi parce qu'il y a une augmentation si on diminue la consommation il y a une augmentation du prix soit au litre soit du kilowattheure donc on le mesure un peu dans tous les dans tous les domaines vous voyez une certaine voilà une certaine continuité une légère tendance à la à la baisse une bonne maîtrise je dirais globale des consommations des fluides on continue sur les charges de fonctionnement donc toujours le chapitre 011 donc aujourd'hui on est à 3 427 000 euros donc ça ça représente j'irais quasiment ce qu'on pourrait appeler un bruit de fond sur le fonctionnement nécessaire nécessaire au niveau des services de la commune tout service confondu et on regarde là si vous avez deux gros postes qui sont les fluides les services extérieurs et ensuite viennent les fournitures l'alimentation puisqu'on a quand même la cuisine centrale et les allées et plus ce qu'on fait dans les crèches en direct voilà c'est une composante une structure qui est à peu près cohérente et constante d'un d'un budget à l'autre on continue alors on regarde les autres charges de gestion qu'on peut avoir les amortissements qui sont des dépenses sans décaissement on est à 606 000 euros pour 2020 donc bien sûr et son augmentation la valeur de ces amortissements pourquoi ? parce qu'on a réinvesti pas mal ces dernières années aussi bien sur les bâtiments communaux que sur de la voirie on a refait l'avenue de l'aérodrome on a refait l'avenue de la plaine et on va continuer avec la grande rue Salvador-Allende les participations intercommunales donc là il faut faire attention à l'échelle on a une augmentation de 27 000 euros en 2020 c'est pour des services supplémentaires en termes de transport collectif pour éducation jeunesse principalement le FPIQ donc c'est notre contribution en tant que commune dite un peu riche heureusement ça se stabilise puisqu'il y a eu des augmentations très importantes entre 2014 et 2017 aujourd'hui on est stabilisé aux alentours de 520 000 euros ce qui est quand même important et puis la subvention au CCAS donc il a été versé en 2020 270 000 euros donc en augmentation sensible de 67 000 euros par rapport à 2019 bon l'explication tient principalement au contexte sanitaire qui d'une part a retardé la mise à disposition des nouveaux logements du passiflore a donc une diminution des recettes nous a entraîné des frais de personnel supplémentaire pour le fonctionnement du passiflore on continue donc dans les charges de gestion courante eh bien on est on est en légère basse principalement dans cette rubrique là qui est un peu je dirais un peu absconde pour la plupart d'entre nous on peut dire que les grosses dépenses c'est les indemnités des élus qui est en baisse de 6 000 euros par rapport à l'année précédente à hauteur de 107 000 euros 46 000 euros pour le pass ski scolaire 20 000 euros pour les frais de scolarité que l'on reverse aux autres communes qui reçoivent des petits passerants dans leurs écoles il faut savoir qu'en retour on a des recettes pour les enfants qu'on accueille des autres communes on a 14 000 euros pour le fonds Herbois en 2020 et on a 50 000 euros pour le FJEP voilà l'intérêt de la dette vous avez vu tout à l'heure que l'on avait la baisse de notre endettement la dette baissée naturellement les intérêts baissent aussi la subvention de plein jour elle est toujours variable en fonction des conditions d'enneigement si 2019 avait été une année exceptionnelle avec plus de 600 000 euros de recettes de forfait grâce à un enneigement très important pour les refus fin d'année 2019 en 2020 ça n'a pas été tout à fait pareil et on a une subvention d'équilibre qui est à 105 000 euros qui est quand même inférieure à la moyenne interannuelle si on reprend sur le long terme et puis on a en charge exceptionnelle là ça a été une mauvaise année puisqu'on a 150 000 euros de charge exceptionnelle alors là dessus il y a une rectification de la taxe d'aménagement qui avait été versée par Pacidis donc Super U suite à des requalifications de surface utile donc 55 000 euros ce n'est pas rien on a eu une mauvaise surprise de la part du service des impôts qui nous a réclamé un remboursement de trop perçu en termes d'aide au fonctionnement de 67 000 euros un trop perçu de 2012 donc c'est mais il faut l'assumer 13 000 euros qu'on a fait de remboursement pour des commerçants de l'avenue de la Plaine qui avaient été perturbés lors des travaux qui avaient interrompu la circulation voilà c'est l'explication principale de ces dépenses donc dans les charges de personnel on a aujourd'hui on est en réalisé à 4 418 000 donc on a 160 000 euros d'augmentation alors c'est dû essentiellement à la petite enfance parce que je n'ai pas noté donc la crèche vous savez qu'on a ouvert une nouvelle crèche en 2020 donc dans le cadre de l'extension du Passiflor la crèche des Cabris et qui a demandé du personnel supplémentaire ce qui représente 52 611 euros pour l'année 2020 on a eu un certain nombre de remplacements nécessaires pour le fonctionnement des services dus à la crise sanitaire de Covid pour près de 28 000 euros et puis on a eu le choix Montessuie c'est quoi ça je ne sais plus la police ah oui ah d'accord oui pour une dépense supplémentaire de personnel et puis 60 AG à l'administration générale oui on a une dépense supplémentaire de 69 000 euros donc qui est liée au fonctionnement de l'agence postale du renforcement en personnel pour la faire fonctionner on a eu des rattrapages de régimes indemnitaires et puis on a eu un agent supplémentaire au parvis on peut continuer les subventions aux associations elles se situent en 2020 au même niveau que que 2019 donc vous voyez que il y a deux deux gros bénéficiaires l'office de tourisme pour 280 000 euros le FJEP pour 146 500 euros et puis ensuite viennent les associations sportives puis les activités culturelles et les écoles principalement notamment pour tout ce qui est périscolaire enfin voyage scolaire voilà et un peu pour les relations publiques on peut continuer donc dans la structure si on regarde la structure des dépenses de fonctionnement vous voyez que les charges de personnel représentent au total 54% 53% en 2020 50% en 2019 donc une stabilité l'autre côté le 011 qu'on a vu en détail donc qui représente 25% en 2020 comme en 2019 et puis ensuite vous avez les charges de gestion courante qu'on a détaillées donc qui sont aussi stables à 13% et puis après on a on a les charges financières qui sont en légère baisse normale avec la baisse de l'endettement quelques charges exceptionnelles et puis les administrations de produits donc c'est le FPI le fonds de compensation intercommunale voilà s'il n'y a pas de questions sur les dépenses on passe aux recettes donc les recettes de fonctionnement avec la fiscalité des ménages en 2020 taxe d'habitation foncier bâti foncier non bâti taxe d'habitation sur les logements vacants bon les deux gros postes ont la taxe d'habitation à 3 millions qui rapporte 3 millions 422 679 et le foncier bâti à 2 millions 968 520 euros les deux autres taxes représentant 40 000 euros chacune donc pour un total de la fiscalité ménage de 6 millions 473 815 euros si on regarde la fiscalité professionnelle elle est détaillée alors là dessus il n'y en a qu'une sur laquelle la municipalité a son mot à dire c'est la contribution foncière des entreprises la CFE dont on vote le taux toutes les autres nous sont entre guillemets je dirais imposées et calculées par les impôts nous n'avons pas la main dessus donc la contribution foncière des entreprises représente 1 million 5 la taxe sur les surfaces commerciales 123 794 voyez que c'est c'est en baisse en plus on a perdu 40 000 euros mais il y a aussi sur les surfaces commerciales il faut dépasser 400 mètres carrés pour pouvoir être taxable donc on n'en a pas beaucoup sur la commune on en a 3 et la requalification d'un certain nombre de mètres carrés de super rue a eu un impact sur cette taxe sur cette recette la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises qui est heureusement malgré le contexte sanitaire de 2020 on pouvait s'attendre à une baisse mais non on a on a une hausse c'est une bonne surprise à 1 127 946 euros l'imposition forfaitaire des entreprises de réseau donc c'est quelque chose qui évolue doucement mais qui évolue quand même dans le bon sens il faut le signaler à 270 560 euros la taxe additionnelle sur le foncier non bâti qui est quelque chose de relativement modeste à à peine 7000 euros la dotation complémentaire de la réforme de la taxe professionnelle qui date déjà et cette dotation a baissé un peu par rapport à 2019 mais elle reste quand même à 541 884 euros mais ça fait partie aussi de ce qu'on peut appeler des variables d'ajustement donc on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve le fonds national de garantie individuelle de ressources voilà celui-là il reste stable vous voyez 1 million 59 165 euros et puis on a des rôles supplémentaires des années importants comme en 2019 on avait 355 000 euros d'euros supplémentaires on n'a eu que 9000 euros en 2020 ce qui fait qu'on a un total général de 4 643 131 euros de fiscalité professionnelle plus les 7 pratiquement les 7 millions enfin les 6 millions 5 de la fiscalité des ménages nous faut un total de recettes fiscales de 11 115 946 euros qui est en je dirais en légère baisse par rapport à l'année précédente monsieur Roger oui petite question quelle sera l'orientation pour la CFE donc le seul taux où la commune peut effectivement pas jouer mais intervenir quelles sont les orientations prévues ça sera d'une part au prochain budget donc je vous renvoie au débat d'orientation budgétaire qu'on aura au mois de décembre donc je ne vais pas anticiper d'ici là mais ce que je peux vous donner comme indication c'est que dans le cadre en 2020 dans le cadre des dispositions j'irais législatives qui avaient été proposées pour accompagner les entreprises dans le contexte sanitaire que l'on connaît la commune a accepté de faire une réduction pour un certain nombre d'entreprises qui étaient touchées donc cette orientation-là on l'a déjà faite d'accord merci on verra non mais c'est vu parce que c'est acté c'est acté pour 2020 ce qui a été fait oui pour le futur on verra comme le reste alors si on regarde la structure de la fiscalité vous voyez que la taxe d'habitation c'était 31% le foncier bâti 27% et puis la contribution foncière des entreprises c'est 14% le fonds national le fonds national de garantie individuelle de ressources c'est 10% et puis après la CVAE qui est à 10% les autres recettes vous voyez qu'en pourcentage c'est déjà beaucoup plus faible vous voyez que notre produit fiscal a légèrement monté comme les bases en général les bases selon les années évoluent de 1% à ouais 1,5% ou 1,2% ouais voilà bon on peut continuer les autres recettes de fonctionnement alors les autres recettes de fonctionnement c'est les dotations des dotations notamment de l'État dotation globale de fonctionnement alors elle elle est en baisse constante depuis un certain temps il y a une décélération à la baisse heureusement parce que vous voyez que de 2014 à 2020 on a perdu plus d'un million d'euros de dotation donc ça pèse ça aussi les compensations fiscales donc qui sont à hauteur de 245 000 euros ça c'est les compensations qui sont faites par rapport à des dégrèvements sur les différentes taxes qui sont accordées soit par des mesures j'irais réglementaires législatives soit par des dégrèvements de droits en fonction des compositions de familles etc les droits de mutation ça c'est intéressant vous voyez que sur 2020 on est à 533 000 euros de recettes par rapport à 2019 où on a quasiment tenu à peu près le même niveau et pour une année qui était bien perturbée par la situation sanitaire on voit que les mutations sont restées élevées et que ça n'a pas l'air de fléchir en 2021 donc c'est quand même des recettes très importantes pour notre pour notre commune et ensuite on a les subventions de la CAF alors les subventions de la CAF elles sont orientées principalement pour la petite enfance et pour l'éducation jeunesse à noter que la CAF a été très présente pour l'accompagnement de la crise sanitaire et a soutenu je dirais notamment les structures de petite enfance au niveau des recettes par des subventions exceptionnelles c'est pour ça qu'on est à ce niveau là en 2020 à 856 000 euros donc si on regarde nos structures de de fonctionnement impôts et taxes on est à 65% de nos recettes ensuite viennent les dotations et ensuite on a les produits de service donc les produits de service c'est ce qu'on touche en recettes par rapport aux cantines par rapport aux garderies etc. voilà l'évolution des impôts et taxes en pluriannuel vous voyez qu'on reste stable quasiment sur 2018 2019 2020 les dotations elles sont stables depuis ces deux dernières années mais bon il y a une petite tendance à la baisse on a le fonds jeune voix dedans dans ces dotations on n'en a pas parlé ça représente plus de 200 000 euros donc c'est important d'avoir un bon recensement des travailleurs frontaliers parce que derrière pour nous c'est aussi des recettes pour la commune tu continues bon on a terminé là pour le pour le fonctionnement on va passer à l'investissement sur l'investissement l'évolution des dépenses donc vous voyez que sur l'année 2020 ça avait été signalé l'équipe précédente avait fait un budget de transition sans engager de grosses opérations mais vous voyez qu'on avait quand même un budget à 5 754 786 qui était en baisse de pratiquement de 30% par rapport à 2019 qui était à plus de 8 millions 8 140 235 c'est des années 2018 2019 où on a eu des grosses opérations sur les bâtiments j'ai déjà dit et sur de la voirie et vous voyez que les années précédentes on était plutôt inférieur à 5 millions sur les opérations sur les opérations de 2020 si on regarde ben non tu peux laisser la justification de ces 5 millions on a une grosse une grosse opération qui est l'avenue de la plaine pour 1 434 450 ensuite on a le le paiement de notre part de l'expansion l'extension pardon du passiflore donc là c'est les locaux qui sont en propriété de la commune et notamment pour le multi-accueil et des cabris et puis on a les travaux sur les bâtiments scolaires pour 300 000 euros 300 000 euros d'enrobés et puis le reste de l'avenue de l'aérodrome pour 260 000 euros voilà et puis en plus des enrobés ben on a des travaux pour 223 000 euros sur sur de la voirie travaux divers voilà voilà l'explication des gros des grosses dépenses d'investissement ce que l'on suit aussi c'est par rapport à notre autofinancement notre taux d'autofinancement par rapport aux dépenses ben vous voyez qu'en 2020 on a eu moins d'investissement comme on avait une épargne nette qui était sensiblement égale bien sûr notre taux d'autofinancement a augmenté à 40% mais ce qui est important c'est de voir ce que l'on vote et ce que l'on réalise et vous voyez c'est qu'on a en 2020 gardé quand même malgré le contexte sanitaire on a gardé un taux de réalisation des investissements qui approche les 60% par rapport à des années normales sans contraintes sanitaires on était entre 70 et 60% donc vous voyez que c'est quand même un résultat qui émettent à l'actif des services qui ont pu réaliser ce qui avait été programmé et des entreprises qui sont intervenues voilà alors là il est tout petit moi j'ai beau d'avoir mes lunettes mais j'ai du mal à lire donc si on regarde la répartition de ces dépenses d'investissement on a ouais j'ai la version papier à tout là c'est bien mais je vais l'avoir aussi on a donc les travaux de voirie qui sont pour 2 796 644 donc je vous ai dit avenue de la plaine des reliquats de l'avenue de l'aérodrome les enrobés les travaux des bâtiments pour 2 336 644 48 euros et puis après le remboursement du capital de la dette 1 426 640 et puis ensuite on retrouve je dirais des petites rubriques la plus grosse étant l'informatique pour 115 000 euros quoi et entre la voirie les bâtiments et le remboursement de la dette vous avez fait pratiquement le tour des dépenses investissements voilà donc voilà un suivi des dépenses par rubrique que je viens d'énoncer donc on peut on peut avancer dans les recettes réelles d'investissement et bien on a l'affectation du résultat donc sur l'année 2020 on a eu 5 665 189 euros qui ont été affectés pour les dépenses d'investissement on a des subventions obtenues à hauteur de 2 147 861 et puis on a le fonds de compensation de la TVA donc qui représente 1 258 980 cette recette là est fonction aussi des dépenses qu'on a opérées l'année précédente puisque c'est un remboursement qui se fait avec un décalage d'un an et puis on a la taxe d'aménagement l'ancienne TLE pour 274 415 euros ça ça dépend du dynamisme des constructions aussi et des aménagements sur notre commune les évolutions des recettes et bien si on regarde l'affectation du résultat on a eu en 2020 donc une grosse un gros impact pour plus de 5 millions 5 665 000 euros des subventions qui sont restées à un bon niveau pour 2020 à 2 147 000 pour 2 7 7 pratiquement en 2019 vous voyez que par rapport aux années précédentes on était on était beaucoup plus bas mais ça c'est lié aussi notamment à tous les subventions qu'on a touchées on les touche toujours avec du retard par rapport aux travaux puisqu'il faut qu'on ait le décompte de toutes les dépenses que celles-ci soient validées par la trésorerie de Saint-Gervais pour qu'on demande le versement du solde des subventions des fois des fois on a on a des accomptes mais on a il faut arriver à la fin des travaux et qu'on ait tout payé pour pouvoir toucher le reste des subventions c'est pour ça que vous avez un décalage entre les dépenses et puis les recettes de subventions donc le fonds de compensation de la TVA c'est pareil on le touche quand on a produit les factures après ok on continue alors là j'ai terminé pour pour le budget principal si on regarde le résultat pour plein jour en résultat de clôture l'exercice 2020 est très bien équilibré puisque le résultat de clôture est à 1,16 € on avait un report de l'exercice 2019 excédentaire à 82 000 € 25,94 € ce qui nous fait un report de clôture totale de 82 0,27 € l'exercice 2020 en investissement et déficitaire de 261 368 € on avait un report de l'exercice de 2019 qui était excédentaire de 753 333 € 1,83 € ce qui nous fait un résultat de clôture de 491 685 685 je reprends 491 965 965,48 € je commence à fatiguer avec ces chiffres là-dessus il faut voir les restes à réaliser on avait un peu de dépenses dans les restes à réaliser à hauteur de pratiquement 54 000 € ce qui fait que l'excédent d'investissement résultat de clôture et les restes réalisés sont de 438 468 € 63 € qui pourront servir à de futurs investissements et le report du résultat en fonctionnement qui est positif qui reste à 82 027 27,10 € si on regarde l'évolution depuis 2013 du budget de pleine joue on voit que la part de la subvention d'équilibre versée par le budget principal sur le budget de pleine joue varie entre 0 et 25% l'année dernière on était à 14% je dirais qu'on est dans une année moyenne en espérant que 2021 on soit à peu près dans les mêmes niveaux les ventes de forfait vous voyez que si on veut être à 0 en subvention d'équilibre il faut qu'on soit à 600 000 € en recette il faut avoir ça en tête aujourd'hui on était à un peu plus de 500 000 € en 2020 donc c'était insuffisant c'est pour ça que les investissements qu'on prévoit pour aussi augmenter nos recettes la base de loisirs résultat d'exercice excédentaire à 168 000 € 168 085,18 excédentaire comme les années précédentes puisqu'on a un report de l'exercice 2019 de 626 738,53 donc on a un résultat de clôture en fonctionnement de 794 823,71 € si on regarde dans l'investissement le résultat de clôture 2020 est positif à 27 479,57 € on avait un report aussi positif de l'exercice 2019 de 275 455,72 donc on a un résultat de clôture de 302 935,47 € pour l'investissement si on regarde et reste à réaliser et bien c'est pareil on a en recette 351 571 € pour une recette et en dépense 707 635,75 € ce qui fait qu'on a un excédent en investissement de 243 935,47 € et un excédent en fonctionnement de 794 823,61 € donc c'est un budget qui fonctionne bien on va faire des investissements on en a budgété pour cette année donc on verra en 2021 mais on n'a pas vocation à thésauriser ad vitam aeternam sur ce budget par contre le budget suivant celui-là il est moins réjouissant c'est le budget des forêts donc vous connaissez tous la situation du marché du bois actuellement même si ça remonte les prix remontent là mais le marché local pour l'instant il a été encombré suite à tous les dégâts dus aux tempêtes et les gros volumes de bois qui sont arrivés sur le marché donc les coupes aujourd'hui ne se vendent pas trop bien donc c'est un budget qu'on est obligé maintenant de subventionner avec le pardon avec le budget principal donc en fonctionnement il est équilibré heureusement parce qu'on a fait une dépense une subvention d'équilibre à 2,45 euros bon il y avait un report excellentaire de 2019 8 367,70 euros donc il nous reste un résultat de clôture en fonctionnement à 8 370 euros en investissement le solde de l'exercice est positif parce qu'on n'a rien dépensé donc 14 438 euros le report de de l'exercice 2019 était déficitaire à la même hauteur donc ce qui fait que notre résultat de clôture il est à zéro si on regarde dans les restes à réaliser on avait plus de dépenses que de recettes 22 000 de dépenses 14 euros 7 donc quand on a affecté le résultat et bien il reste en investissement besoin de financement de 7 596 euros que l'on prend sur le résultat de fonctionnement et en report résultat l'investissement est remis à zéro il ne nous reste que 774 euros en positif en fonctionnement ce qui va dire que l'année prochaine pour faire fonctionner le budget il faudra mettre une subvention suffisante dans le fonctionnement je vais juste amener une petite sur le bois effectivement au jour d'aujourd'hui on est sur des budgets qui sont un peu un peu difficiles par contre c'est vrai qu'on arrive vraiment dans une époque de pénurie de bois pour preuve il y a de plus en plus de vols d'arbres sur pied donc c'est vrai que ça pourrait être une bonne opportunité pour nos forêts pour la gestion de nos forêts je pense que le prix du bois matériau bois de construction notamment il va y avoir sûrement des opportunités au cours des années qui vont venir d'où notre route forestière du col de Vos qui même si on nous dit qu'elle va être déficitaire non il y a vraiment une opportunité à avoir sur la gestion de ces forêts et notamment dans le bois de construction qui est en train d'arriver là plutôt que de faire venir ça de très loin notamment d'Europe du Nord ou d'Europe de l'Est voilà donc on a une filière à monter ici dans la région donc si on regarde le budget de l'eau le budget de l'eau il est excédentaire en résultat de clôture 2020 de 237 617,54 avec un report positif de l'exercice 2019 à 301 025,19 on a un résultat de clôture de 538 642,73 euros en fonctionnement si on regarde en investissement le solde de l'exercice 2020 est déficitaire à 68 601 euros on avait un report positif de l'exercice 2019 de 85 392,50 euros ce qui nous fait un résultat de clôture positif de 16 791,48 euros donc si on prend les restes à réaliser que l'on a donc 2000 le total des restes à réaliser on a 847 184,98 en dépense et 744 045 61 donc on a un déficit à financer ce qui fait que le besoin de financement est de 103 000 149 35 que l'on va prendre sur notre résultat de positif de clôture en investissement et une partie du résultat de clôture de fonctionnement et après ce prélèvement il nous reste en fonctionnement un solde positif de 435 503 euros cela nous permettra demain de réalimenter notre budget d'investissement et de pouvoir envisager des travaux neufs qui sont nécessaires et dont un certain nombre sont prévus si on regarde l'assainissement le résultat de clôture est positif à 107 861 le report de l'exercice 2019 était positif aussi à 161 435 49 ce qui nous fait un résultat de clôture de 269 296 49 euros en investissement le solde de l'exercice est déficitaire à 176 108 79 le report de l'exercice 2019 lui était positif à 126 360 02 euros ce qui nous fait un résultat de clôture déficitaire de 49 748 77 euros si on y rajoute les restes à réaliser qui sont légèrement déficitaires puisqu'on avait en dépense 678 429 97 pour des recettes de 622 651,26 on a besoin de financement de 55 778 du 1,71 que l'on finance avec notre résultat de clôture de fonctionnement et bien il nous reste un report en fonctionnement positif de 213 517 517 78 euros ce budget méritera donc d'être enrichi ce budget d'investissement en assainissement d'être enrichi par des emprunts par rapport aux investissements qui sont prévus sur les réseaux prochainement voilà on continue le CCAS donc il a un résultat de clôture de l'exercice de 8 612 97 et un report de 2019 de 79 689 48 donc un résultat de clôture positif de 88 302 45 en investissement il est déficitaire de 27 000 euros 27 316 33 euros mais il y avait un résultat de 2019 positif de 34 929 89 ce qui nous fait un résultat de clôture de 7 613 58 donc en clôture d'exercice on a en investissement il nous reste 613 56 euros 56 disponibles en investissement et 88 302 euros 45 en fonctionnement 56 alors le passiflore c'est la première fois qu'on voit ce budget parce que c'était une imposition qu'on peut dire qui nous a été faite de séparer le fonctionnement du passiflore et ses fonctionnements et investissements du CCS donc c'est un sous-budget si vous voulez du CCS puisque le budget du passiflore est alimenté à travers pour une partie à travers le CCS pour tout ce qui est subvention municipale donc l'exercice 2020 se clôture en fonctionnement à 44 472 2,85 avec un report de l'exercice 2019 de zéro pourquoi parce qu'il n'existait pas d'accord donc on a un résultat de clôture de 44 472 1,85 pareil pour un investissement on avait budgété 15 000 euros en recettes ils n'ont pas été dépensés donc le résultat est à 15 000 il n'y a pas de report de 2019 donc on termine avec un il n'y a pas de reste à réaliser puisqu'il n'y avait pas de budget avant donc en investissement il nous reste 15 000 euros et puis en fonctionnement 44 472,85 et ainsi il s'achève l'examen des différents budgets maintenant je vais vous proposer de passer au vote pour ces budgets j'ai demandé à monsieur le maire de sortir je ne sais pas vous avez des questions sur les budgets annexes pas de questions donc je vais attendre que monsieur le maire sorte oui pour respecter les règles donc approbation du compte administratif 2020 du budget principal donc je vais peut-être pas tout vous relire mais juste les résultats de clôture donc en budget principal le résultat de clôture avant l'infectation est à 6 102 528,11 le résultat de clôture en investissement est de moins 1 1 12 735,97 donc qui est on va passer à l'approbation qui est contre ce budget l'approbation de ce budget et qui s'abstient adopté à l'unanimité merci compte administratif du budget annexe de pleine joue qui en résultat de clôture en fonctionnement est à 82 027,10 et en investissement 491 965,48 est-ce qu'il y a des contre des abstentions adoptées à l'unanimité merci compte administratif 2020 du budget annexe de la base de loisirs qui se clôture en fonctionnement à 794 823,71 et en investissement à 302 302 935,47 euros qui a des contre des abstentions adoptées à l'unanimité merci le compte administratif du budget des forêts qui se clôture qui se clôture en fonctionnement à 8 370,15 euros et en investissement à 0 y a-t-il des contre des abstentions adoptées à l'unanimité merci le compte administratif 2020 du budget annexe de l'eau donc qui se clôture en résultat de fonctionnement à 538 642,73 et en investissement à 16 791,48 euros il est contre des abstentions adoptées à l'unanimité le compte administratif du budget annexe de l'assainissement qui se clôture en fonctionnement à 269 296,49 euros et en investissement à moins 49 748,77 euros des contre des abstentions adoptées à l'unanimité alors on passe ensuite l'affectation aux affectations on peut redemander à monsieur le maire de venir qui reprennent les rênes donc monsieur le maire reprend la présidence du conseil municipal je lui laisse s'il revient donc le compte administratif des différents budgets a été adopté à l'unanimité monsieur le maire merci monsieur Roger merci pour alors c'est sûr que c'est lourd comme présentation mais c'est important de montrer la bonne exécution en tout cas merci Alain pour avoir suivi ça de très près et puis à Jean-Michel puis l'ensemble de l'équipe de service finance parce que c'est le résultat de toute une année de travail au niveau du fonctionnement et des investissements de la mairie et voilà on doit répondre à des règles rigoureuses et ça fonctionne parfaitement en tout cas voilà merci à vous on va reprendre la séance Christelle tu me laisses la main je te relaisse la main sans souci alors délibération numéro 15 demande de subvention c'est toujours Alain qui parle non non on a les comptes on a les affectations de résultats ah mais je suis d'accord je croyais que c'était fait non non une fois qu'on a approuvé et qu'on a approuvé les comptes maintenant on a fait les résultats donc on va essayer d'être efficace donc en compte administratif 2020 affectation du résultat du budget principal donc on vote pour affecter en investissement 3 millions 24 800 94 euros et de confirmer la reprise en fonctionnement de 3 millions 77 727 727 17 euros pour un total de 6 millions 102 528 11 euros est-ce qu'il y a des comptes des abstentions adoptées à l'unanimité concernant le budget annexe de pleine joue on affecte donc le conseil municipal est invité à voter pour affecter en investissement la somme de zéro et de confirmer la reprise en fonctionnement de 82 000 0 82 000 27 euros 10 est-ce qu'il y a des comptes des abstentions adoptées à l'unanimité budget annexe et base de loisirs pareil décide d'affecter à la section d'investissement 0 euro et de confirmer la reprise en fonctionnement de 794 794 823 71 euros pour un total de 794 823 71 euros est-ce qu'il y a des comptes des abstentions adoptées à l'unanimité je vais boire un coup oui je veux bien parce que je n'ai pas fini c'est que de l'eau oui merci monsieur Carin après un budget annexe des forêts donc le conseil municipal est invité à voter pour affecter à la section d'investissement 700 7 596 euros et de confirmer la reprise en fonctionnement de 774 815 euros je vais y arriver pour un total de 8 370 815 euros ce qu'il y a des comptes des abstentions adoptées à l'unanimité d'unanimité affectation donc comptes administratifs 2020 pour le budget annexe de l'eau affectation du résultat à la section d'investissement 103 139 35 euros et de confirmer la reprise de fonctionnement de 435 503 38 euros pour un montant total de 538 642 73 euros ce qu'il y a des comptes des abstentions adoptées à l'unanimité budget annexe de l'assainissement affectation du résultat en investissement affectation de 55 778 du 1,71 euros et reprise en fonctionnement de 213 517 7,78 euros pour un montant total de 269 296 49 euros des abstentions adoptées à l'unanimité on arrive à l'approbation des comptes de gestion de l'exercice 2020 pour les budgets annexes donc le compte de gestion l'article L21 21 31 du code général des collectivités territoriales prescrit que le conseil municipal entend débat et arrête les comptes de gestion des receveurs sauf règlement définitif donc madame Churlée Pradel n'est pas présente on l'a invité on l'a invité mais bon elle est partie à la retraite avant que notre conseil se tienne donc c'est une bonne excuse que ce soit absente donc après avoir examiné chacun des comptes de gestion du budget principal et des budgets annexes le conseil municipal est invité à voter pour arrêter les comptes de gestion 2020 du budget principal et des budgets annexes de forêt pleine joue base de loisirs des îles de l'eau et de l'assainissement donc c'est une procédure je dirais administrative obligatoire ce qui a des contre les abstentions adoptées à l'unanimité bon presque la dernière pour moi la suivante demande de subvention au conseil départemental de Haute-Savoie pour la station de pleine joue donc je vais pas déflorer le sujet puisque ça a été présenté tout à l'heure par mon collègue André Timjau dans le bilan de fonctionnement de la saison de pleine joue donc nous allons demander une subvention au conseil départemental pour ce faire il nous faut un vote formel du conseil municipal donc le conseil municipal est invité à voter pour solliciter l'aide du conseil départemental de Haute-Savoie dans le cadre de son plan de soutien accompagnant les collectivités support de station de ski Alpa autorisé monsieur le maire à signer tous les documents afférent à cette demande de subvention est-ce qu'il y a des contres des abstentions adoptées à l'unanimité je vous remercie et Jean-Yves je te passe la main je voulais juste préciser quand même juste avant Jean-Yves le conseil départemental a été très présent auprès des différentes stations et on peut quand même reconnaître un soutien financier important pour toutes les stations alors chacun à son échelle on avait eu une grille précise à remplir au niveau des charges fixes de fonctionnement et divers critères et ils ont donné un sacré coup de main à la fois aux stations et puis au ski club au comité départemental du Mont-Blanc ils ont apporté une aide vraiment importante pour maintenir les différents clubs la tête hors de l'eau après cette saison blanche donc on peut que les en remercier je l'ai déjà dit au président du conseil départemental et c'est quand même un soutien important notamment pour une petite structure comme Passy on n'est pas les seuls je pense aux stations balcon comme Rome-sur-Plus par exemple ou Cordon nos collègues de Coron donc c'est assez appréciable et on les en remercie vas-y Jean-Yves je te passe la main bonsoir donc on va prendre un peu d'air frais dans nos montagnes donc c'est dans le cadre du comité consultatif sentier et montagne et plus précisément donc la désignation de nouveaux membres donc lors du dernier conseil municipal un comité consultatif sentier et montagne a été créé donc on a déjà eu une première réunion elle a été constructive multiples projets et idées sont sortis de cette réunion depuis nous avons été sollicités par des personnes désirant rejoindre le comité consultatif donc ainsi se rajoutant aux membres existants que vous voyez sur le tableau donc membres du conseil municipal et des membres extérieurs donc là les nouveaux membres il s'agit de monsieur Yves Détry que vous voyez complètement en bas à gauche monsieur Gaël Armand également sur le bas du tableau à droite et monsieur Bernard Riouffré qui n'est pas noté mais qui a été retenu également avant de passer au vote je voudrais apporter une précision c'est que le quota des membres est atteint puisqu'il a été arrêté au nombre de 20 ce qui sera précisé d'ailleurs sur le règlement intérieur du comité Sentier Montagne pour autant la porte n'étant pas fermée une personne peut arriver avec un projet à présenter auquel cas elle sera invitée lors d'une séance est-ce que vous avez des questions oui je vous écoute bonsoir pourquoi je n'ai pas été convié à la première réunion du comité consultatif alors pourquoi vous n'avez pas été convié à la première réunion du comité consultatif en effet je ne vous étiez pas présent il me semblait que vous aviez reçu une invitation donc je n'ai pas eu de retour j'ai fait une vérification sur mes trois boîtes mail je n'ai rien c'est un oubli c'est une erreur d'accord parce qu'en plus vous êtes sur la liste vous êtes bien sur la liste depuis la dernière on n'a pas eu de retour donc vous avez été marqué absent mais vous êtes bien évidemment le bienvenu au contraire il faut vérifier si le mail est bien parti c'était bien dans la liste surtout vous aurez dû je pense le préciser un peu plus tôt afin de vérifier et s'en assurer voilà oui mais je ne savais pas qu'il y avait une réunion j'ai vu après sur d'accord on vérifiera sur les listes vérifier quand même merci très bien ne vous inquiétez pas c'est ce que je disais tout à l'heure c'est qu'en fait il faut être honnête il y a deux personnes là même trois personnes qui avaient déjà postulé il y en a une qui n'avait pas répondu en temps normal on est obligé de faire une liste d'attente parce qu'on a beaucoup de demandes donc pour le moment on va essayer de fonctionner comme ça puis après on verra si on ouvra davantage de personnes on ne veut pas trop être trop présomptu en la matière il y a pas mal de missions et de propositions qui ont été faites on reviendra notamment au niveau de la prochaine réunion parce que je crois que Jean-Yves a déjà calé une date pour le prochain comité consultatif troisième semaine du mois de mai il faudra bien veiller à ce que monsieur Sartelet l'invite et puis on reviendra devant le conseil municipal par rapport au projet parce qu'il y aura peut-être un peu de financement sur certains et puis de faire un point d'étape ça sera le cas pour les autres comités environnement et puis culture également l'intérêt c'est aussi de rendre publique l'action qui est engagée avec ces comités consultatifs très bien merci donc est-ce qu'il y a d'autres questions donc le conseil municipal est invité à voter pour accepter d'ajouter ses nouveaux membres qui est contre qui s'abstient adopter l'unanimité merci merci Jean-Yves allez Christelle deuxième comité consultatif donc là il s'agit de la création du comité consultatif environnement qui est le troisième comité consultatif que l'on met en place qui sera donc chargé d'étudier les questions relatives aux thématiques de l'environnement et donc de donner au conseil son avis relatif aux projets et aux mesures pouvant être prises donc il est composé des membres du conseil municipal suivant donc qui sont ceux qui appartiennent à la commission développement durable ressources naturelles donc moi-même Christelle Rebet présidente madame Annette Bordon madame Aurélie Lenavenant monsieur Bruno Valentin monsieur Fabrice Dugerdil madame Nadejda Andieff monsieur Jean Fontaine monsieur Rémi Klein madame Vanessa Tournier et je m'aperçois qu'il manque Maurice Sazzo c'est que tu voulais pas venir ? donc on rajoute monsieur Maurice Sazzo et en membres extérieurs donc il y a monsieur Elouan Robert monsieur Jean Gazano monsieur Nicolas Courtois monsieur Pierre Morel monsieur Morgan Roux monsieur Christian Schwerer et monsieur Gérard Holzem donc on a enlevé effectivement monsieur René Nena qui habite au Fayet en fait alors il est juste à la limite entre les deux communes mais il est sur il est sur le Fayet et donc il était bien précisé dans le règlement intérieur qu'il fallait être résident de Passy donc voilà donc est-ce qu'il y a des questions ? non ? donc on va passer au vote est-ce qu'il y a des contres ? des abstentions ? donc à l'inanimité merci donc on enlève monsieur Nena on ajoute Maurice voilà pardon alors délibération suivante petite enfance Vanessa Vanessa s'il te plaît bonsoir alors avenons au contrat enfance-jeunesse pour augmenter la capacité du multi-accueil donc le contrat enfance-jeunesse conclu entre la commune de Passy et la CAF a été renouvelé chaque année depuis 2018 il faut savoir qu'actuellement donc le multi-accueil possède un agrément de 21 places donc le multi-accueil de Ched parallèlement la capacité d'accueil de la crèche familiale va diminuer de trois places suite au départ en retraite d'une assistante maternelle et il faut savoir également que la CAF a cessé de subventionner les crèches familiales dans le cadre justement du CEJ du coup cette demande d'avenant au CEJ a pour but de récupérer en fait les trois places manquantes vacantes de l'assistante maternelle qui part en retraite et de les reporter sur le multi-accueil y a-t-il des questions ? donc on peut passer au vote donc le conseil municipal est invité à voter pour approuver la présente délibération autoriser à signer l'avenant au contrat enfance-jeunesse et tout document si rapportant concernant cette nouvelle action et donner pouvoir à monsieur le maire pour exécuter la présente délibération y a-t-il des contres des abstentions ? donc voter à l'unanimité merci allez à toi Vanessa encore ensuite donc toujours une demande de subvention à la CAF donc là il s'agit de refaire les peintures de trois donc des deux multi-accueils donc celui de Chède et celui du plateau d'Assis puis celle de la micro-crèche chez les Eterlou donc on envisage on espère une subvention qui pourrait aller jusqu'à 80% du montant des travaux c'est-à-dire c'est-à-dire un total de 31 148,50 euros sur un coût total prévu de 38 935 euros il y a donc toujours des questions le conseil municipal est invité à voter pour approuver la présente délibération autoriser monsieur le maire à présenter les dossiers de subvention à la CAF et à signer les conventions qui en découlent et donner le pouvoir à monsieur le maire pour exécuter la présente délibération y a-t-il des abstentions des contre on vote à l'unanimité merci merci Vanessa on voit bien là comme le disait Alain il y a un soutien important de la CAF on voit à travers cette délibération qui est quand même vraiment appréciable pour nos petits alors délibération suivante numéro 20 c'est toujours moi c'est pour leurs parents et alors du coup là cette demande de subvention c'est toujours une demande de subvention mais pas à la CAF c'est une demande qui est faite au Réap donc le Réap c'est le réseau d'écoute et d'appui et d'accompagnement aux parents en fait le Réap est piloté par la par la caisse d'allocations familiales le conseil départemental la direction départementale de la cohésion sociale et l'éducation nationale il est soutenu financièrement par la caisse d'allocations familiales et le conseil départemental donc le Réap 74 favorise la mise en réseau des acteurs investis dans le soutien de la parentalité la structure communale qui soutient la parentalité à Passy c'est le L.E.A.P donc le lieu le L.A.E.P le lieu d'accueil enfants-parents il s'appelle Bulle de jeu et c'est cette structure du coup qui porte le projet qui demande les deux demandes de subvention donc il y a deux séries d'ateliers pour les parents et une conférence sur les écrans qui sera proposée en ligne on envisage de la proposer pour le mois de juin elle sera c'est une psychologue spécialiste du coup sur des écrans qui se propose de faire la conférence donc cette aide cette subvention doit être approuvée par le comité technique du Réap elle peut également aller jusqu'à 80% du montant total des frais c'est à dire 1870 euros pour les deux cycles d'atelier pour un montant de 3094 euros de dépenses et 400 euros pour la conférence en ligne pour un montant de 800 euros de dépenses y a-t-il des questions le conseil municipal est après en avoir j'ai pas la bonne vous êtes invité à voter pour approuver la présente délibération autoriser monsieur le maire à présenter le dossier de subvention au Réap 74 à assigner les conventions qui en découlent et donne pouvoir à monsieur le maire pour exécuter la présente délibération y a-t-il des abstentions des contre votez à l'unanimité je vous remercie merci Vanessa alors juste une petite précision le thème de la conférence dont tu parlais c'était à la demande des parents par rapport aux écrans il me semble oui c'est vrai c'est une question qui revient souvent et alors cette conférence était prévue l'année dernière déjà c'était des thématiques qui remontaient souvent des questionnements vraiment qui remontaient souvent puis la crise sanitaire est arrivée cette conférence a été annulée et plus que jamais du coup cette demande revient parce que les écrans sont de plus en plus présents dans la vie de nos enfants un peu trop bon merci Christelle alors délibération suivante sur le printemps de rénovation énergétique acté qui est mené avec la Comcom exactement donc c'est une délibération qui concerne donc un contrat de refacturation et une clé de répartition pour le reste à charge aux communes donc on a déjà passé cette délibération en conseil communautaire donc la partie CCPMB donc on doit aussi la repasser dans les communes pour que les deux les deux parties puissent valider cette convention donc en fait le programme acté donc c'est le programme action des collectivités territoriales pour l'efficacité énergétique donc c'est un programme national qui pour la rénovation énergétique des bâtiments publics qui est lié au dispositif en fait des certificats d'économie d'énergie et c'est 100 millions d'euros donc qui sont mis par l'État pour rénover les bâtiments publics donc c'est un appel à projet pour lequel la CCPMB a répondu en partenariat avec la communauté de communes Faucigny-Glières et donc la CCPMB est en charge de suivre le programme et elle a donc passé des marchés donc deux marchés tout d'abord l'acquisition d'un logiciel de suivi des consommations énergétiques pris en charge en totalité donc ça va permettre de faire le suivi effectivement dont Alain parlait tout à l'heure effectivement sur les consommations électriques de fuel surtout la baisse on va dire de ses consommations et puis elle a passé aussi un marché concernant la réalisation d'audits énergétiques et l'élaboration de plans d'action de la performance énergétique avec un financement alors qu'il y a un financement je dirais un petit peu artiroir il y a un financement donc par le programme acté pour 50% du prix unitaire hors taxes dans la limite de 1500 euros par audite un financement de la caisse des dépôts pour 29,8% cette fois-ci du montant total TTC du projet à répartir sur les audits et il reste un reste à charge donc final cependant il est impossible de calculer ce reste à charge puisqu'il va être fonction du nombre d'audits qui vont être réalisés et donc il ne sera connu qu'à la fin du programme donc la participation des communes membres sera demandée donc pour ce reste à charge et il y a une répartition entre la CCPMB et les communes et ce sera fracturé donc par la CCPMB au plus tard en octobre 2021 donc la répartition repose sur les principes suivants d'abord une partie temps-homme ce qu'on appelle l'AMO qui est pris en charge complètement par la CCPMB la partie donc d'acquisition du logiciel ainsi que la maintenance pour 8000 euros hors taxes par an et puis chaque commune donc se verra refacturer le reste à charge des audits donc les études techniques qui seront réalisées sur ses propres bâtiments donc le calcul du reste à charge donc sera sera mis à jour en fonction du nombre d'audits réalisés à la date du 21 octobre 2021 donc il est demandé au conseil municipal d'approuver les termes de la convention et d'autoriser monsieur le maire donc à signer tout document toute pièce administrative ou comptable si rapportant et plus généralement à faire le nécessaire donc est-ce qu'il y a des questions concernant ce programme acté on va passer au vote est-ce qu'il y a des contres des abstentions à l'unanimité merci merci Christelle la délibération suivante concerne la création de deux emplois non permanents c'est pour Jean-Yves oui donc c'est la création de deux emplois non permanents dans le cadre d'un besoin lié à un accroissement saisonnier et un autre pour un accroissement temporaire d'activité donc il est précisé que la création des emplois suivants résulte de la nécessité de recruter et de créer les postes suivants donc un poste saisonnier pour le service équipement touristique un emploi d'assistant de gestion administrative pour un contrat mensuel à temps non complet du 28 juin 2021 pardon au 12 septembre 2021 c'est précisément enfin principalement ces missions de régie dans l'air naturel de plein de joues et également les parkings la régie des parkings de la base de loisirs ce sera donc sur le budget base de loisirs et également donc un autre emploi un poste pour accroissement d'activité pour le service commande public donc un emploi d'assistante de gestion administrative pour un contrat mensuel à temps complet pour une période de 6 mois au grade d'adjoint administratif territorial donc est-ce que vous avez des questions le conseil municipal est invité à voter pour créer ces deux emplois non permanents préciser que les crédits suffisants sont prévus au budget de la ville et au budget de la base de loisirs et autoriser monsieur le maire recruter les agents contractuels nécessaires pour pourvoir ces emplois qui est contre qui s'abstient adopter à l'unanimité merci merci Jean-Yves la délibération suivante c'est encore toi c'est par rapport à la modification du tableau d'emploi oui donc modification du tableau des emplois dans le cadre d'une nouvelle répartition de certains postes au sein du service des sports et au sein du service des finances c'est un peu suite à la réorganisation des services la modification du tableau des emplois résulte d'une nécessité de revoir la répartition des postes selon les besoins du service des sports et du service des finances précisément donc le poste d'assistante administrative affectée sur les services équipement touristique sport culture musique fêtes et manifestations sera concentrée uniquement pour le service des sports et le poste préexistant d'assistance administrative au sein du service de sport sera quant à lui transféré au service finance pour répondre dans une augmentation de la charge de travail donc considérant l'avis favorable et à l'unanimité du comité technique également l'avis des chefs des services respectifs le conseil municipal est invité à voter pour accepter d'abord de supprimer le poste d'assistance administrative à temps complet au service équipement touristique et ainsi le remplacer et le créer par un poste d'assistance de gestion administrative à temps complet rattaché à direction des sports ouvert au cadre d'emploi des adjoints administratifs territoriaux il s'agit du premier poste et du second donc de supprimer le poste d'assistance de gestion administrative au sein du service des sports à temps non complet et de le remplacer par la création d'un poste d'assistance de gestion administrative rattaché au service finance ouvert à temps non complet également avez-vous des questions donc on peut passer au vote qui est contre qui s'abstient merci adopté à l'unanimité les délibérations suivantes c'est pour la création d'un emploi non permanent pour le centre de vaccination en effet donc création d'un emploi non permanent dans le cadre d'un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité suite à l'ouverture d'un centre de vaccination ouverture donc du centre de vaccination à partir du 3 mai ici même où nous sommes donc il convient de créer le poste suivant un emploi d'assistance de gestion administrative comme pour un contrat mensuel en temps complet pour une période de 6 mois au grade d'adjoint administratif territorial il est à noter que ce poste sera pris en charge par l'agence régionale de santé l'ARS est-ce qu'il y a des questions qui est contre qui s'obtient merci adopté à l'unanimité merci j'enlève allez on passe à l'aménagement du territoire par rapport à une servitude belguine sur le service de CityStat de Marliose t'as un micro c'est bon vous m'entendez vas-y est-ce que c'est bon c'est bon c'est bon alors l'objectif de cette délibération est d'instituer une servitude conventionnelle de passage du public pour l'accès au CityStat de Marliose donc dans le cadre de la rénovation du CityStat et sa réouverture au public donc il va être institué par voie de convention une servitude de passage avec Haute-Savoie Habitat pour permettre donc au public d'accéder au CityStat et l'accès au CityStat sera évidemment interdit aux engins à moteur à l'exception des véhicules de sécurité ou de service public donc cette convention de servitude de passage sera faite à titre gratuite et pendant le temps d'exploitation du CityStat et puis jusqu'à ce qu'une des deux parties la dénonce donc ce projet de réouverture du CityStat a été mené par Patrick Amadi par rapport au pilotage et par la même occasion je voudrais remercier Haute-Savoie Habitat qui a participé avec nous pour le montage du projet puisqu'ils vont participer également à une partie des travaux pour la réouverture du CityStat est-ce qu'il y a des questions après ce sera peut-être Patrick Amédi qui vous répondra parce que c'est lui qui a piloté le projet il n'y a aucun souci ma question c'était de savoir par rapport à la garderie périscolaire de Marlios qui est sur le même site donc pendant la période scolaire et les jours de classe lundi mardi jeudi vendredi comment ça va se passer la cohabitation entre les occupants du CityStat et les petits Patrick je sais qu'il y a un règlement intérieur qui va être élaboré et établi mais après on va quand même garder un accès depuis la garderie périscolaire l'accès du CityStat il sera autorisé hors période scolaire et périscolaire donc il y a un arrêté qui a été fait avec un règlement il y aura un règlement intérieur qui sera affiché et donc c'est bien c'est bien cadré la priorité c'est quand même le scolaire et le périscolaire et puis en dehors de ces horaires là ça sera ouvert au public il y a un petit complément Vanessa si tu veux non c'est bon donc de 16h30 à 19h pendant la période scolaire et les jours de classe ça sera réservé au périscolaire de 16h30 à 19h ça sera réservé au scolaire au périscolaire c'est la question oui de toute façon ça sera je le répète ça sera la priorité au périscolaire donc le public il pourra pas s'en servir ok merci beaucoup après le but c'est d'ouvrir ce city stade pour les habitants des Prémontforts et notamment le week-end aujourd'hui il y a une séparation qui ne permet pas aux enfants de pouvoir venir jouer en plus on a discuté Côte-Savoie Habitat pour réactiver les jardins partagés ils sont en train de remettre en route avec leur référent les jardins partagés qui se trouvent au niveau de la flèche rouge si vous voulez sur la gauche donc quand on est allé sur site ils étaient justement avec les personnes identifiées des immeubles pour relancer tout ça et puis on va même aller plus loin parce qu'ils souhaitent monter un projet d'éco-pâturage et Christelle est sur le coup on a trouvé un exploitant qui serait intéressé pour en aider des bêtes on pourra pas les laisser pètre pendant trop trop longtemps parce que ça va être vite fait mais en tout cas le but c'est d'ouvrir un peu ce secteur qui est assez agréable et puis de le faire vivre et les habitants sont assez preneurs donc on a envie de les accompagner c'est très bien il n'y a pas de soucis très très bien merci beaucoup oui j'ai donc j'ai donc rencontré pour y aller un peu régulièrement j'ai rencontré des habitants qui étaient justement au jardin partagé j'ai rencontré également les jeunes il n'y a personne qui m'a fait d'opposition formelle pour qu'on ouvre quoi qu'il en soit le but c'est d'ouvrir fin juin pour que les vacances scolaires les jeunes de Mario ils aient un lieu où se divertir et puis on va avoir les deux mois les deux mois du prochain été là ça sera deux mois d'essai si ça se passe mal on agira différemment mais on va quand même leur donner une chance pour qu'ils aient au moins un lieu où se rendre et pratiquer le sport on peut passer on vote est-ce qu'il y a d'autres questions c'est bon non c'est bon ok donc le conseil municipal est invité à voter pour la constitution de la convention de servitude de passage du public avec Haute-Savoie-Habitat d'approuver les termes de la convention qui avait été jointe à la délibération et d'autoriser monsieur le maire de signer la convention est-ce qu'il y a des contres des abstentions votez à l'unanimité merci à tous merci Belguine alors c'est de nouveau Alain il a pu se rafraîchir j'ai un peu du souffle vas-y donc ça concerne la commande publique et la création d'un groupement de commandes entre la commune de Passy et le CIAN le CIAN je vous rappelle c'est le syndicat départemental qui oeuvre pour les énergies et l'aménagement du numérique sur la Haute-Savoie donc l'objet c'est d'avoir un groupement de commandes qui soit commun pour les travaux de la grande rue Salvador à l'ND de façon que le dossier de consultation des entreprises soit commun avec une différenciation par lot donc il y aura trois lots pour la commune et trois lots pour le CIAN l'attribution des marchés il y aura une commission de groupement qui sera constituée donc chaque quantité doit désigner un représentant titulaire et un représentant suppléant parmi les membres de leur commission d'appel d'offres la présidence de cette commission est assurée par un des représentants du coordonnateur la commune de Passy donc c'est la commune de Passy qui va être maître d'oeuvre pour les procédures de marché public donc nous proposons que le membre titulaire soit monsieur Jean Fontaine et que moi-même je sois suppléant étant tous deux membres de la commission d'appel d'offres donc le conseil municipal est invité à approuver les termes de la convention de constitution du groupement de commandes entre la commune de Passy et le Sian concernant le réaménagement de la grande rue Salvador-Alende d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer la dite convention constitutive du groupement de commandes et désigner comme membre titulaire monsieur Jean Fontaine membre suppléant monsieur Alain Roger est-ce qu'il y a des questions c'est pas vraiment une question mais n'étant pas convaincu par votre projet et en l'absence de résultats de la concertation promise nous préférons nous abstenir pour cette délibération très bien ça sera noté donc est-ce qu'il y a d'autres questions non alors les contre les abstentions d'accord 6 voilà donc adopter à la majorité merci merci Alain alors prochaine délibération Christelle pour le centre de vaccination donc pour l'ouverture du centre de vaccination donc qui va se faire le 3 mai au parvis des fils c'est pour ça que le conseil municipal avait été avancé de façon à ce que dès ce soir il puisse y avoir déjà un début de démontage et dès demain on va avoir une installation de ce centre de vaccination c'est pour ça aussi que vous avez différentes marques par terre là puisqu'on a déjà mis en place les différents parcours des patients qui vont venir se faire vacciner donc le le centre de vaccination va reprendre un peu le schéma de ce qui se fait à Salange Salange est enfermée pour travaux donc il revient on s'est proposé pour que le parvis des fils soit le lieu où on puisse vacciner les gens qui qui habitent autour de Passy donc cette opération va demander effectivement la mise en place de moyens financiers et humains donc on va vacciner alors c'est un petit peu particulier puisque sur les jours de mois de mai on va vacciner à peu près 6 jours par semaine en sachant que les jours fériés il y a de nombreux jours fériés notamment le parvis des fils ne fonctionnera pas et à partir du mois de juin on sera fermé le dimanche contrairement à Salange mais le but c'est comme on a une salle qui est beaucoup plus grande on va pouvoir monter nous en capacité de nombre de vaccins par jour donc le but c'est effectivement d'avoir deux lignes de vaccination comme à Salange et petit à petit de pouvoir faire trois voire quatre lignes de vaccination quand on nous demandera effectivement d'augmenter les capacités du centre vaccinal voilà on a choisi cette solution là de façon à ce que les agents puissent avoir quand même une journée aussi de repos parce que c'est quelque chose c'est Angélie Quérard qui va donc être la coordinatrice et c'est quelque chose qui est voilà qui est un peu on va dire qui est assez lourd à porter elle s'est portée elle l'a fait avec beaucoup de plaisir elle le fait elle met toute son toute son énergie effectivement je tiens vraiment à la remercier là au sein de ce conseil municipal mais c'est quelque chose qui est un petit peu stressant c'est nouveau en plus c'est de nouvelles missions donc c'est pour ça qu'on a choisi qu'il n'y ait que six jours de vaccination mais en sachant qu'on a une capacité beaucoup plus importante que ce qu'a sa l'ange finalement donc en fait il va y avoir création d'un budget dédié qui sera géré par le service des finances en vue d'établir donc vraiment un coût de fonctionnement de l'opération et de pouvoir initier les demandes de remboursement puisque l'État va rembourser certains frais notamment l'embauche d'agents contractuels ainsi que les heures supplémentaires des agents de la commune qui viendront intervenir en fait et afin de mettre en oeuvre l'ensemble des moyens nécessaires au bon fonctionnement de ce centre de vaccination plusieurs démarches administratives sont à réaliser notamment l'établissement d'une convention avec l'ARS donc je pense que vous avez pu l'avoir il y a aussi un arrêté du maire qui peut portant ouverture du centre de vaccination au parvis des fils et donc modifiant l'objet de cet établissement recevant du public et il faut aussi une délégation de signatures donc aux responsables de la commune donc le coordinateur aux élus et au DGS aussi en présence pour pour signer en fait un certain nombre de documents et notamment on doit émarger les feuilles des professionnels de santé qui vont intervenir pour que ceux-ci puissent se faire rémunérer en fait donc on doit transmettre en fait tous les soirs à la caisse primaire d'assurance maladie ces feuilles d'émargement voilà donc considérant que le projet de la municipalité d'ouvrir un centre de vaccination au parvis des fils considérant l'importance de pouvoir offrir ce service au plus proche du lieu de résidence des habitants considérant le mine santé ayant pour objet stratégie vaccinale contre la covid-19 et modalité de rémunération des établissements et professionnels de santé le conseil municipal est invité à voter pour approuver l'ouverture de ce centre de vaccination autorisé monsieur le maire et son représentant à signer la convention avec l'ARS ainsi que d'éventuels avenants financiers à cette convention et les différents documents afférent au centre de vaccination est-ce qu'il y a des questions on va passer au vote donc est-ce qu'il y a des contres des abstentions à l'unanimité merci merci Christelle comme tu l'as précisé c'est un gros travail qui a été engagé sous la houlette d'Angélique Erard et puis aussi des agents du service je voulais aussi en profiter pour remercier Salange parce que la commune de Salange on bénéficie vraiment de leur expérience ils nous ont mis à disposition les agents aussi sur la première semaine pour nous aider à ce que on fasse ça dans la fluidité je remercie la commune de Salange aussi pour son implication dans l'ouverture du centre du parvis des fils parce que quand ils ont ouvert le leur il n'y avait personne pour les aider ils se sont débrouillés un peu tout seuls avec les moyens du bord il faut quand même le dire donc on bénéficie de leur expérience de leur fiche de process et ça c'est bien appréciable pour l'ouverture de ce centre comme l'a dit Christelle c'est très important moi j'avais déjà proposé au président des hôpitaux du Mont-Blanc dès le mois de janvier que Passy vienne aux côtés de Salange si besoin pour avoir un double centre de vaccination au niveau du pays du Mont-Blanc et éviter des trajets aux habitants tout le monde n'a pas forcément une voiture il y a des personnes âgées également qui dépendent d'autres personnes donc le but c'est d'avoir quelque chose en proximité vous avez sans doute vu dans les médias qu'il y avait un centre géant qui est en train de s'ouvrir ou qui est déjà opérationnel il est opérationnel à la Roche depuis une dizaine de jours mais si on veut être cohérent en termes de politique de déplacement de démission de polluants entre guillemets et puis surtout de proximité de service je pense que c'est vraiment la priorité on se doit d'ouvrir ce centre au pays du Mont-Blanc pour les habitants Chamonix a ouvert un centre éphémère et ils nous en ont fait bénéficier gracieusement il y a pas mal de passants qui sont laissés faire vacciner il y a eu une opportunité une fenêtre de tir et ils nous ont tout de suite contactés donc le centre du Parvis d'Iphi sera bien évidemment ouvert à l'ensemble des habitants du pays du Mont-Blanc mais même ceux qui sont en transit s'ils sont dans la limite de la réglementation allez on va passer aux affaires culturelles Delphine elle est là concernant la bibliothèque bonsoir bonsoir à tous donc la délibération concerne la bibliothèque effectivement donc on est dans la poursuite des opérations qui vont dans le sens d'un soutien apporté aux bénévoles de l'association aux bénévoles aux bibliothécaires bénévoles et puis qui va dans le sens aussi du développement du déploiement de la lecture publique sur le territoire pour tout le monde en fait pour tous les habitants de Passy donc cette convention elle se passe entre la mairie de Passy et la direction départementale de la lecture publique qui est bidépartementale pour nous Savoie et Haute-Savoie c'est une particularité en France c'est unique en France chaque conseil départemental a sa bibliothèque sa direction de lecture publique et pour nous il s'agit d'un conseil bidépartemental d'une direction bidépartementale Savoie et Haute-Savoie ceci dit ça ne change rien au contenu et à l'institution donc il s'agit de pour nous ici de de passer une convention avec Savoie-Biblio dans ce but là donc d'apporter un renfort un soutien aux bénévoles et pour développer la lecture publique voilà est-ce que vous avez des questions ? Oui je voulais juste savoir c'est une bonne initiative Delphine je voulais juste savoir si les agents pourraient être formés pour déjà leur bien et puis pour pour nous aussi si les agents pouvaient être formés par la Savoie-Biblio oui en fait il y a énormément d'avantages à conventionner d'ailleurs la plupart des médiathèques les bibliothèques de la de la ComCom et même des deux ComCom sont rattachés à ce réseau et il y a tout un panel d'avantages à être rattachés à ce réseau dont la formation qui est proposée et avec Savoie-Biblio qui sont très ils ont en réalité ils ont déjà commencé à nous accompagner et Valérie Luce qui a été recrutée pour être bibliothécaire donc comme agent municipal aujourd'hui d'ailleurs était déjà en formation à la médiathèque de Salange qui appartient au réseau et puis il y a voilà les démarches sont amorcées pour que les bénévoles de la bibliothèque puissent avoir accès aussi à ces formations à ces formations encore une petite question est-ce que la bibliothèque elle est éligible au centre national du livre en fait ça va avec ça ira dans le prolongement avec Savoie-Biblio donc à partir du moment où on conventionne et qu'on entre on intègre le réseau Savoie-Biblio bien sûr il y a des exigences mais qui vont dans le sens des exigences qu'on peut avoir en tant en tant qu'habitant d'une bibliothèque et du service public de service de lecture publique et donc c'est un palier pour aller dans ce sens là effectivement merci donc si vous n'avez pas d'autres questions on va passer au vote donc le conseil municipal est invité à voter pour approuver la mise en place de la convention de soutien à la lecture publique avec Savoie-Biblio et les pièces annexées a chargé monsieur le maire de faire établir et signer la dite convention et les différentes annexes afférentes est-ce qu'il y a des oppositions des abstentions adoptées à l'unanimité je vous remercie merci Delphine alors on passe à la délibération suivante concernant les équipements touristiques et la création du télésiège à pleine joue donc il y avait des questions tout à l'heure qui survenaient notamment au moment des comptes par rapport aux investissements donc ça c'en est un donc on le rappelle on souhaite pour les gros investissements d'abord voter une délibération sur le principe et puis ensuite une fois que le principe s'il est adopté voter des délibérations par rapport aux demandes de subventions on souhaite qu'il y ait un débat d'abord sur le principe d'investissement quel qu'il soit et puis qu'ensuite on puisse se prononcer sur les subventions et pas mêler les deux comme c'est souvent le cas dans les municipalités où l'occasion de la demande de subventions fait qu'on discute du projet donc on voit un peu le poisson c'est pas très transparent pour être franc je trouve on peut être pour le projet ou contre après la majorité décide et puis après ça n'empêche pas que même si on est contre un projet on est pour la demande de subventions par rapport à la bonne santé financière de la commune donc là sur le télésiège je vais laisser André alors il vous a tracé quand même les grandes lignes tout à l'heure mais je pense qu'il a quelques autres éléments à vous apporter puis on va peut-être mettre le plan à l'écran monsieur Carras s'il vous plaît voilà merci vas-y André André Timjau je précise comme ça a été dit tout à l'heure ça concerne le télésiège qui a été abordé tout d'abord la justification du projet alors ce projet va dans le sens d'une diversification 4 saisons et de la modernisation hivernale des installations et donc il s'agit de l'installation d'un télésiège 4 places à pince fixe et avec tapis d'embarquement qui a été proposé par le bureau d'études cité tout à l'heure donc cette installation permettra d'augmenter l'attractivité de notre station et remplacera les téléskis Barmue et Tours qui sont devenus complètement obsolètes et qui coûtent très cher en maintenance chaque année les objectifs et bien c'est d'abord d'améliorer comme on l'a dit pour les 4 saisons la saison estivale en particulier l'offre existante qui concerne les randonnées mais aussi de développer de nouvelles activités telles que VTT Via Ferrata Sentier Pédagogique et permettre aussi en saison hivernale d'améliorer l'accès à la partie haute du domaine et de reconvertir les pistes de téléski en pistes de descente Dernier objectif qui n'est pas des moindres améliorer la sécurité et le confort on a une station qui se veut familiale et les deux téléskis Barmue et Tours n'étaient pas vraiment adaptés aux familles qui ne sont pas des locaux parce que bien sûr les locaux eh bien ils l'empruntent très souvent et donc ils prennent l'habitude de ce type de remontée bon le site devra être préservé et c'est une des raisons pour lesquelles on a choisi ce tracé et on sera amené à concerter avec Astaire pour la préservation du site et de la réserve naturelle donc vous avez le tracé qui a été présenté tout à l'heure donc l'arrivée est prévue à l'arrivée du Barmue une des raisons qui nous a fait choisir cette arrivée au Barmue c'est le fait que le remodelage des terrains sera minimum puisque le plan d'arrivée au Barmue peut être conservé tel quel ce qui n'était pas le cas sur le tour et d'autre part sur le tour on empiétait au moins en partie sur la réserve naturelle donc s'en suit les caractéristiques techniques il s'agit comme je l'ai dit tout à l'heure d'un télésiège 4 places à pince fixe le débit est de 1 500 à 1 800 passages par heure le temps de parcours est de 9 minutes ou de 8 minutes si on choisit 2,5 mètres secondes le nombre de véhicules est de 108 qui peut monter à 130 la gare de départ se situe au parking côté nord et l'arrivée comme je l'ai dit tout à l'heure c'est l'arrivée actuelle du téléski du Barmue la longueur est de 1150 mètres et le dénivelé de 300 mètres et ce qui fait un nombre total de pylônes de 12 alors le le coût du projet global études travaux télésiège et investissement complémentaire est estimé à 3 600 000 euros le planning prévisionnel on l'a abordé tout à l'heure l'étude et la maîtrise d'oeuvre en 21 appel d'offres premier trimestre 2022 travaux de construction deuxième semestre 2022 et mise en service si tout se passe bien nous l'espérons fin 2022 est-ce qu'il y a des questions oui oui donc par rapport à votre tableau qu'entendez-vous par investissement complémentaire est-ce que le démantèlement des deux installations existantes la dépollution des sols est prévue c'est une question en rapport à vos 3 600 000 euros oui alors le démontage des installations existantes est prévu et bon dépollution des sols prévue pour ce qui est prévisible c'est prévisible c'est un des plus gros point notez que toutes les installations existantes genre téléski comme vous dites obsolète ont un graissage régulier et cette graisse tombe au sol et c'est un point primordial d'une destruction d'anciennes mécaniques comme ça et ne l'oubliez pas c'est enregistré donc c'est peut-être pas prévu si si c'est prévu ils ont le bureau d'études à lister toute une série c'est une pré-étude on est encore pas sur les appels d'offres pour avoir les prix exacts c'est une enveloppe un peu globale mais il y a le démontage des deux téléskis qui est prévu il y a une partie de modelage également il y a pas mal de travaux de génie civil parce que la garde de départ elle va être en zone humide donc on est sur une première jauge mais bon sur deux points la volonté c'était de retirer le téléski de la réserve naturelle parce qu'aujourd'hui la réserve naturelle a été créée après les téléskis et elle empiète en partie notamment sur la partie haute au moment du virage du téléski du tour sur le téléski mais aussi sur la partie basse parce que la réserve naturelle elle va dans elle englobe une partie de la garde de départ donc nous ce qu'on souhaitait c'était d'une part retirer l'installation de la réserve naturelle parce qu'il aurait fallu par exemple demander des autorisations qu'on n'aurait jamais obtenues et en plus en termes de tracé c'était pas du tout pertinent si on veut que le téléski fonctionne il faut le rapprocher de la clientèle et donc du parking et notamment comme l'a dit André pour la partie estivale et puis il y a un autre paramètre qu'on a souhaité aussi intégrer c'est éviter d'hérisser la montagne de Pylône et si on avait fait le choix on a bien discuté en amont c'était déjà dans le programme dans les discussions dans le cadre du programme ce qui a été conforté assez rapidement avec le bureau d'études on aurait pu tout à fait aller au sommet du tour c'est ce qu'on nous pose comme question de temps en temps il y a deux points c'est qu'au sommet du tour il aurait fallu mettre beaucoup de pylônes en plus pour faire passer sous les dessus et sous les poulies le câble les câbles donc c'était au moins 5 voire 6 pylônes en plus un pylône c'est 80 000 euros en moyenne donc je vous laisse faire le calcul et puis deuxièmement on arrivait en haut dans la zone du tour où la cabane des pisteurs par exemple est aussi dans la réserve naturelle bon le plateau quand on va l'été on voit qu'il a été fortement modelé c'était une autre époque on est d'accord et ça c'est pas remettre en cause mais on ne voulait pas se procéder à des travaux supplémentaires là-haut donc l'alimentation du domaine des scueurs vers l'arc-en-ciel se fera par la piste actuelle et celle-là est aussi intégrée dans la réflexion parce que tout le monde ceux qui pratiquent savent qu'il y a une petite remontée et un plat sur la partie en arrivant vers l'arc-en-ciel donc la partie terrassement là est intégrée dans les calculs on verra comment évolue le site et la fréquentation de la clientèle il y a d'autres aménagements qui pourront être apportés ensuite mais voilà ça fait partie d'une mise en route globale de même que les pistes VTT sont intégrées dans ce chiffre là et ça ils interviendront dans un deuxième temps et puis au niveau du démontage on ne démontra pas forcément le téléski du tour tout de suite on attendra d'abord que le télésiège soit opérationnel on commencera par ce qui peut l'être au niveau du barmue parce que les deux installations ont des pylônes communs donc ça on verra avec les bureaux d'études comment procéder et au moins pour s'assurer que les skieurs puissent s'acheminer vers le haut du domaine au moins la première saison et puis on fera peut-être le démontage dans un deuxième temps ça sera aussi un autre budget on étalera les dépenses on veut vraiment faire quelque chose de raisonnable et de cohérent comme l'a dit André c'est un télésiège fixe à pince fixe un tapis d'embarquement c'est extrêmement robuste c'est surtout beaucoup moins cher et c'est tout à fait adapté aux besoins de la clientèle de Pleinjou puis à notre budget et puis d'autre part en termes d'études d'impact comme André l'a dit une étude d'impact environnemental a démarré là sur un an on n'était pas forcément obligé de la faire en fait ça dépendait du débit de l'appareil on a mis la fourchette sur le tableau c'est entre 1500 et 1800 personnes heure en période de pointe en deçà de 1500 on n'est pas obligé de la faire au-delà on était donc nous de toute manière on l'aurait fait dans le sens où on est à côté de la réserve naturelle qu'on travaille avec Aster et qu'on souhaite avoir le minimum d'impact au niveau de la faune et de la flore on a demandé à ce que les survols ne soient pas trop élevés pour ne pas avoir des pylônes et des câbles trop hauts il y aura une signalétique particulière aujourd'hui elle l'est sur quasiment toute l'air montée pour les oiseaux pour ne pas qu'il y ait de percussions au niveau des câbles et ça maintenant on maîtrise on sait tout à fait faire notamment dans les couloirs aériens identifiés voilà est-ce qu'il y a d'autres questions ? Monsieur le maire je peux apporter une précision ? bah allez-y dans le cadre de l'accessibilité nous avons multiples associations à Passy voire même dans la vallée de Larve qui sont chargées de personnes en situation d'handicap et qui sont en attente également pour pouvoir utiliser les infrastructures qui leur sont proposées et précisément donc à Pleine-Joue sur le TLCS ils seront aménagés pour permettre l'accessibilité donc aux personnes à mobilité réduite et ce sera donc également pour les deux saisons été-hiver voilà c'est la précision que je voulais rajouter non mais t'as raison c'est un point important et à intégrer tout de suite au niveau de la réflexion monsieur Pastéry je suis bien d'accord que c'est très bien monsieur Demelin mais une fois arrivé à Barmue il faudra m'expliquer ce qu'ils vont faire là-haut ils peuvent descendre en fauteuil tout terrain par exemple d'accord il y a des personnes âgées il y a des personnes âgées là qui nous ont écrit sur internet qui étaient tout à fait ravies parce qu'elles n'ont pas de 4x4 et pas de chalet et ça permettra à des personnes à mobilité un peu réduite de faire au moins la traversée des ailleurs sur un chemin facile c'est aussi une des raisons pour lesquelles on n'est pas allé au sommet du tour parce qu'il aura fallu réaménager quelque chose à un chemin pour descendre dont le relief est assez raide donc c'était aussi pour faciliter l'accès estival allez-y j'ai une commission d'accessibilité dont vous faites partie nous avons eu justement on a traité le sujet avec les associations et on a validé ce sujet-là donc vous devez le savoir mais je n'ai pas dit que je ne le savais pas allez-y vous aviez encore une question oui j'en ai encore une idée est-ce que vous avez une idée aussi du coût d'exploitation de cet investissement parce qu'on parle d'investissement qui est bon un autre point de vue va être excessif et qui ne correspond pas du tout à nos besoins de la commune et le coût d'exploitation oui on a un chiffrage qui est en cours avec le bureau d'études à la fois pour l'été à la fois pour l'hiver donc comme l'a dit Alain tout à l'heure quand on investit c'est pour avoir des recettes derrière aujourd'hui c'est le même principe qu'une entreprise aujourd'hui on voit sur les comptes on a vu avec le compte administratif tout à l'heure le point d'équilibre pour la station de Penjou c'est 600 000 euros de recettes grosso modo on perd 170 000 euros sur les 6 dernières années en moyenne 150 000 170 000 euros donc il nous faut un surplus de recettes au niveau de nos infrastructures de remontée mécanique donc l'objectif avec cet investissement supplémentaire c'est d'aller un peu au-delà en termes d'amortissement ça s'amortit sur 30 ans on a prévu sur celui-là au moins 30 ans je pense et d'augmenter donc le niveau de recettes à la fois l'hiver mais aussi l'été aujourd'hui il n'y a pas de recettes l'été à titre de comparaison la coursive extérieure qui a été fait qui a été engagée sous le mandat précédent vous avez pu le voir tout à l'heure sur les investissements c'est 407 000 euros pour le moment sur la partie infrastructure en dur sans la partie exposition là on a une subvention à 80% mais aujourd'hui c'est un investissement qui ne génère pas de recettes voilà donc c'est pour vous donner un peu l'idée alors il y aura un service sur la coursive il y a un service en termes d'accessibilité le but c'est d'amener les gens vers le chalet de la réserve naturelle avec une exposition on va y venir juste après extérieur pour donner une porte d'entrée donc c'est une bonne idée et bon voilà c'est pour vous donner un peu la jauge entre un investissement qui est censé générer des recettes et un autre qui n'apporte qu'un service il faut juste approuver que ça va générer des recettes monsieur Roger tout à l'heure m'a dit que j'allais liser dans le mar de café je pense que vous êtes en train de faire à peu près pareil parce que rien ne me prouve que ça va augmenter les recettes ça c'est comme dans tout investissement c'est comme dans une entreprise si tout le monde avait une boule de cristal et qu'on avait exactement les prévisions dans les business plans qui se révélaient ça se saurait et aujourd'hui monsieur le maire c'est pas sûr une entreprise qui tient la route normalement quand elle fait un investissement elle connait exactement et elle sait très bien ce qu'elle va faire là je ne suis pas du tout d'accord avec vous je pense que dans l'entreprise où vous étiez avant vos anciens patrons ne faisaient pas des investissements dans une boule de cristal ils savaient exactement ce qu'ils faisaient et voilà justement le principe d'une entreprise c'est de savoir ce qu'on fait et ce qui me semblerait c'est pas tout à fait ce que vous faites ou ce que vous nous préparez parce que vous ne savez pas ce que vous faites si si on sait très bien nous on sait très bien ce qu'on fait on sait très bien ce qu'on fait on sait très bien où on va et ce qu'on vous a expliqué tout à l'heure là c'est que cet investissement là il s'inscrit dans une stratégie qui est simple c'est qu'au niveau du public et de la clientèle de Pleine Joue qui est à la fois locale mais aussi on a pas mal de clients extérieurs on l'a encore prouvé cette année on a gagné des clients pays du Mont-Blanc parce qu'ils sont venus s'entraîner avec les enfants moi j'ai discuté avec pas mal de parents et c'est le cas de pas mal de monde ils découvraient un peu la station qui habitait Chamonix Argentière les Contamines et qui n'était jamais venu ce qui est là puis ils se sont rendus compte que le domaine était sympa qu'il n'était pas cher et puis que le cadre était magnifique donc on aura de la clientèle supplémentaire notamment avec l'hiver qu'on vient de passer mais le but on fait un investissement pour les 30 prochaines années les téléskis le dernier téléskis de Pleine Joue vous savez de quelle date il est ? dites le moi alors le dernier gros téléskis il est de 87 c'est le téléskis du blaireau après il y a le téléskis du Bodex en bas qui était aujourd'hui qui a été fait d'ailleurs il manque un pylône il nous pose des problèmes techniques celui-là le dernier qui a été fait le télécorde et le tapis du jupade mais là ils n'ont pas apporté de plus sur le domaine c'était des traces existants donc le dernier téléskis un peu structurant c'est le blaireau de 87 celui du tour c'est 1979 donc quand on parle de durée d'amortissement et on parlait de comptabilité tout à l'heure on sait tout à fait où on va on n'est pas en train de dire qu'il n'y a pas de coût il y a un coût d'investissement mais c'est un choix que l'on fait et puis il y a un coût d'exploitation qu'on est en train d'évaluer avec le bureau d'études et bien sûr qu'il y aura des coûts supplémentaires en termes d'exploitation à partir du moment où on ouvrira la remontée l'été par contre on parie sur des recettes et on envisage des recettes et quand on en parle avec les commerçants notamment du haut de la station eux ils n'attendent qu'une chose c'est qu'on le fasse et je pense aussi monsieur le maire et le télésiège que nous allons acheter il est de quelle année est-ce que vous pouvez me donner la date je n'ai pas entendu le télésiège que nous allons acheter il est de quelle année il est neuf pour le moment on part sur un prix neuf ah ça c'est un prix neuf oui c'est un prix neuf c'est pas un télésiège d'occasion non on peut aussi prendre un télésiège d'occasion il y a des contraintes mais c'est une bonne question monsieur Pastéris mais vous voyez c'est même pas marqué que c'est un télésiège neuf c'est pas marqué donc c'est pour ça qu'on a un débat ça vous permet de poser la question vous avez raison donc on vous répond il y a une possibilité il y a toujours la possibilité de prendre un appareil d'occasion et pour tout vous dire c'est même sur ce choix là qu'on s'acheminait en fait en termes d'adaptation et en termes de sécurité des équipements il y a forcément des investissements à faire et le gain est assez marginal alors il y a un gain à condition de trouver un appareil sur le même type de dénivelé par exemple et le même type d'appareil il y a un gain effectivement par contre il y a un investissement derrière et puis quand vous prenez un appareil qui a normalement il est amorti au moins sur 15 ans c'est un appareil qui a une quinzaine d'années parce que c'est la première grande visite au niveau technique donc c'est un appareil qui a déjà pas mal tourné donc il y a toujours un risque c'est comme une voiture quelque part donc pour le moment on part là-dessus peut-être que si on voit qu'au niveau budgétaire ça se précise et puis qu'il y a des dépenses de génie civil en plus aujourd'hui qu'on ne maîtrise pas peut-être qu'on reverra notre choix mais pour le moment on part sur un appel d'offres sur un appareil neuf et en plus on a une chance ce que nous faisait le bureau d'études c'est qu'il y a beaucoup de sociétés qui fabriquent ce type de remontée mécanique il y a beaucoup de monde sur le marché et puis on a une chance dans la malchance c'est qu'avec ce qui vient de se passer dans toute l'Europe en termes de production on aura je pense des prix intéressants quand on lancera les appels d'offres est-ce que vous avez une question monsieur Pastéry est-ce qu'il y a d'autres questions vous avez un petit peu répondu tout à l'heure c'était concernant relier l'arrivée de cette nouvelle installation par rapport à la piste de l'arc-en-ciel donc vous avez un petit peu répondu tout à l'heure à cette question dans votre présentation mais bon je doute quand même qu'on puisse remanier une piste comme ça mais si elle est prévue effectivement dans ces 3,6 millions vous aviez répondu à la question mais si vous pouvez le repréciser ça ne me dérangerait pas il n'y a pas beaucoup à décaisser André vas-y André je peux peut-être te laisser répondre oui c'était prévu c'est complètement prévu dans le projet mais effectivement le remodelage de la piste est quand même très limité le but n'est pas de massacrer la montagne j'insiste bien là-dessus il y a eu tels excès faits il y a une dizaine d'années dans les stations du Pays du Mont-Blanc j'ai un exemple particulier qui me tient à coeur et nous on ne souhaite pas alors déjà le site a déjà bien été remodelé je pense qu'il faut qu'on reste sage entre guillemets on ne veut pas faire quelque chose de grandiose on veut simplement acheminer facilement les skeurs ce que André tu peux peut-être préciser un point c'est qu'on a une évaluation mais ça ça sera un temps deux parce que la question qu'on peut se poser on va la poser on va y répondre c'est le risque d'engorger un peu l'arc-en-ciel oui alors effectivement il y a un petit risque d'engorgement de l'arc-en-ciel pour les gens qui souhaiteraient aller au niveau du tour actuel et que on a prévu ultérieurement de revoir le téléski de l'arc-en-ciel pour éventuellement augmenter sa capacité mais ça interviendra dans un deuxième temps merci voilà et puis pour ça fait aussi partie des questions qu'on s'est posées puis qu'on vous expose sur le si on était monté au sommet du tour avec l'appareil on aurait amené beaucoup plus de clients au sommet du tour qu'avec le téléski parce que le téléski du tour aujourd'hui les deux téléskis cumulés c'est 1200 personnes en théorie ils n'y sont jamais donc grosso modo c'est 800 personnes avec le téléski avec le télésiège on aurait doublé la capacité en doublant la capacité au sommet on aurait envoyé forcément davantage de monde en bas de l'arc-en-ciel que si on le fait à l'arrivée à Barmue on a une chance quand même sur deux qu'il y ait une séparation des flux et donc ça ça faisait quand même partie des freins également auxquels on a bien réfléchi débattu entre nous au niveau de l'équipe bon voilà quand on a partagé ça avec le bureau d'études il n'y avait aucun problème on était en phase là-dessus de toute façon on reviendra vers vous quand on aura davantage de données techniques et puis ça sera examiné en commission tourisme et peut-être de travaux on verra oui le projet l'avant-projet avait déjà été examiné en commission tourisme en février exact d'autres questions non c'est bon bien s'il n'y a pas d'autres questions le conseil municipal est invité à voter pour approuver la présente délibération autoriser monsieur le maire à poursuivre les démarches nécessaires à la bonne réalisation du projet et donner pouvoir à monsieur le maire pour exécuter la présente délibération qui est contre donc si contre qui s'abstient merci donc le projet est adopté à la majorité merci André alors délibération suivante c'est pour moi donc c'est la convention alors je parlais de la passerelle la passerelle et l'absence révélateur de la coursive on aime bien les choses aériennes la coursive la coursive qui a été lancée l'année dernière juste avant les travaux ont été lancés juste avant les élections municipales donc chacun a pu l'avoir donc cette coursive elle fait partie d'un projet mené avec la communauté de communes Pays du Mont-Blanc qui est la porte d'entrée d'un programme un peu plus large un programme européen qui s'appelle le PITER le plan intégré territorial bon je vous passe les détails le Pays du Mont-Blanc est porte d'entrée par rapport au parcours d'interprétation du patrimoine à la fois culturel et naturel c'est valable sur les trois versants du massif du Mont-Blanc côté français avec nos amis italiens et nos amis suisses donc on a il y a 14 projets autour du massif on s'est fait une visio au début de l'hiver pour voir un peu l'état d'avancement le nôtre était assez bien avancé et pour cette coursive extérieure l'objet principal de la délibération c'est la scénographie donc l'installation d'une exposition extérieure si vous voulez qui va prendre place sur cette coursive avec trois temps une partie de l'exposition qui est tournée vers le massif des Fises et qui est liée à l'histoire géologique qui est extraordinaire et très riche à Passy et qui est connue dans le monde entier du point de vue des géologues et même des paléontologues donc le but c'est d'expliquer la formation de ce massif karstique il y a quand même plusieurs centaines de millions d'années il y a une deuxième partie qui concerne de mémoire ça doit être la faune et la flore actuelle et puis la troisième qui est le bout de la coursive qui regarde côté Mont-Blanc qui est consacré qui sera consacré à l'évolution climatique et à ce qu'on voit aujourd'hui en termes de remontée des glaciers avec le réchauffement on le voit à l'échelle humaine est relativement courte et d'expliquer un peu comment le paysage se modèle en fonction du climat il y a eu des variations climatiques déjà dans notre histoire même récente à la période romaine où il a fait beaucoup plus chaud et au Moyen-Âge un peu avant le Moyen-Âge et avant le petit air glaciaire où la végétation montait beaucoup plus haut et les glaciers étaient beaucoup plus hauts également voilà donc l'objectif c'est d'expliquer ça au public et puis d'avoir une porte d'entrée qui va directement au chalet de la réserve il y a une petite passerelle qui a été faite passerelle sur la Coursive pour amener directement à l'exposition qui a été remaniée il y a quelques années un sous-mandat précédent ouais un peu plus que ça je crois ouais vous n'avez pas connu ouais donc en tout cas voilà l'expo était quand même beaucoup plus belle que ça n'était le but là de cette délibération j'en viens à l'objectif c'est de c'est de signer un partenariat avec Aster pour aider à la rédaction des contenus des explications qui prendront place sur la passerelle donc il y a un bureau d'études spécialisé qui est basé à Chambéry qui a l'habitude de travailler là-dessus mais il faut rédiger les contenus scientifiques entre guillemets et propres au territoire donc moi j'ai souhaité qu'Aster soit associé à la réflexion donc il y a eu une consultation qui a été menée par la Compe du Mont-Blanc et le but de cette délibération c'est de signer cette donnée l'autorisation de signer cette convention pour la réalisation des contenus de la scénographie sur la Coursive est-ce qu'il y a des questions de mémoire le montant bon on y viendra après je vous en parlerai parce qu'il y a une deuxième délibération est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça pas de questions bon les élus de la majorité vous avez le droit de poser des questions aussi c'est bon ok bon est-ce qu'il y a des oppositions est-ce qu'il y a des abstentions votées à l'unanimité merci délibération suivante délibération 32 là donc c'est par rapport à ce projet de scénographie il y a deux communes qui s'étaient portées candidates dans les années précédentes donc je crois que c'était 2017 2018 de mémoire au niveau du pays du Mont-Blanc pour accueillir ce type de projet de scénographie il y avait les contaminements jouent à Epassi vous avez la clé de répartition au niveau budgétaire et les contaminements bon après il y a eu des changements de majorité comme il ne vous a pas échappé et les nouvelles équipes des contaminants n'ont pas senti la capacité financière de la commune surtout au regard des baisses de recettes importantes dues à la crise Covid et puis c'est quand même une commune qui dépend quand même énormément du tourisme voire à 95% du tourisme mais ils n'ont pas souhaité donner suite à l'investissement qui était programmé on a réussi et un peu grâce à leur soutien et puis également aussi à l'oreille bienveillante de la région de transférer une partie des subventions sur la scénographie de Passi voilà donc l'objet de cette délibération c'est de valider ce transfert et d'approuver le fait que le Passi bénéficie d'une partie des subventions qui étaient prévues pour les contaminants et de formaliser les avenants à la convention qui avait été signée initialement ouais ça fait 26 000 euros grosso modo grosso modo et la scénographie le montant global c'était 175 ouais 180 000 euros avec une subvention je crois à 80% sur le global donc c'est une opération qui est intéressante pour tout vous dire on avait envisagé dès le départ de muscler un peu la scénographie extérieure avec une version un peu numérique mais le problème c'est qu'on n'a pas assez de réseaux à pleine joue on s'emploie à faire en sorte que ça évolue mais bon ça dépend pas que de la commune donc on n'aura pas d'interaction numérique on va muscler un peu la partie extérieure et peut-être l'intérieur du chalet de la réserve est-ce qu'il y a des questions pas de questions est-ce qu'il y a des oppositions des abstentions et bien écoutez merci votre allusion limité allez c'est une dernière c'est la dernière pour la route non c'est l'avant-dernière c'est la dernière pour Alain il finit au beauté je commence et je clôture bon il s'agit d'une convention avec la communauté de communes pays du Mont-Blanc pour la mise à disposition d'emplacements de stationnement pour les véhicules de collecte des ordures ménagères dans notre centre technique municipal donc avec deux places en extérieur et deux places à l'intérieur pour les véhicules de collecte et le stockage du petit matériel donc pour 90 mètres carrés au total au tarif de 8 euros mensuels par mètre carré est-ce qu'il y a des questions non allez alors est-ce qu'il y a des contres des abstentions adoptées à l'unanimité je vous remercie merci Alain bon l'ordre du jour est épuisé je vais faire lecture des alors il n'y a pas de questions orales cette séance là et puis je vais faire lecture des communications et des décisions du maire qui sont intervenues depuis le dernier conseil donc la décision 17-21 modification de l'article 2 de la régie de recette pour l'encaissement des droits de copie des documents administratifs ça c'est pour l'agence postale du plateau d'acier qu'on va transformer pour apporter un peu plus de services à la population et qui s'appellera un passy accueil 19-21 convention de mise à disposition des locaux communaux pour l'année 2021 décision 20-21 contrat d'occupation du parc vie des fils pour l'année 2021 donc on a bien commencé 21-21 piscine tournesol de Marlose donc rénovation des dispositifs d'ouverture pour la coupole donc c'est la phase 2 c'est un marché qui a été conclu avec le groupement Baudin Château 9 BC Maintenance équipement à chassieux donc c'est ceux qui avaient déjà opéré les travaux sur la première partie de la coupole qu'on la maîtrise et qui étaient parfaitement dans l'enveloppe pour un montant 275 000 euros de 21 création de la régie de recettes pour la location de la salle du stade de football dont on a débattu au dernier conseil 23-21 complément des tarifs communaux de 2021 décision 24-21 fourniture et pose des équipements de cuisine pour l'office de restaurant scolaire la résidence Passiflore c'est un avenant pour un montant de 1586 euros et qui porte le marché le nouveau marché à 59 788 euros ça a été contracté avec Cuisine Froid Montagne à Crangévrier décision 25-21 modification de l'article 1 et ajout d'un article pour création d'un compte de dépôt de fonds de la régie de recettes services petite enfance décision 26-21 modification d'une régie d'avance à la microcrèche les Eterloux dont on parlait tout à l'heure et décision 27-21 modification d'une régie d'avance pour la microcrèche les Cabris donc 900 euros montant maximum de l'avance à consentir au régisseur augmenter 900 euros donc les Cabris c'est la nouvelle microcrèche dans les locaux de Passiflore demande d'autorisation d'urbanisme déposée sur les biens communaux il y a eu une demande c'est la destruction de la salle déconstruction attention à ce que je dis ça nous prend assez de temps la déconstruction de la salle Jean Pernault donc la charpente classée meubles au niveau de la direction des affaires culturelles donc pour le 708 avenue des Grandes Platières une petite info on aurait trouvé une association intéressée pour récupérer la charpente et la remonter en l'état une association assez importante à Compiègne qui fait de la restauration d'avions d'époque de très très belles pièces une grosse association donc on a leur accord de principe donc on est en train de finaliser les consultations par rapport à la note finale de la déconstruction donc il y a beau partenariat qui s'amorce on est en train de préparer une convention on reviendra vers vous à ce sujet dans quelques temps voilà merci à tous merci de votre attention bonne soirée et puis bonne fin de semaine merci à tous